On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Heureux de vous retrouver en 2011 sur Europe 1 avec Claude Sarrault On n'aurait pas cru, mais elle est toujours là en 2011 Bonne année Claude Bonne année à vous tous Michel Bernier là aussi Bonne année à Steve Jérémy Michalak Jérôme Bonaldi Et comment mieux démarrer l'année qu'en saluant le retour dans notre émission de Fabrice Éboué Boubounet, vous nous avez manqué Ah ouais Boubounet Il y a des nouveaux qui sont arrivés Il y a le réalisateur François Renucci qui a fait une percée à l'antenne Ah oui c'est vrai Et vous votre film ça s'est bien passé à Cuba ? Bah deux mois à Cuba vous pensez quoi là-bas tout est génial quoi Le rhum n'est pas cher, les cigares sont pas chères, les filles sont jolies Donc tout va bien On a des témoignages d'ailleurs On a Geneviève qui vous a croisé dans un hôtel à Trinidad C'est bien ça Geneviève ? Oui c'est ça Bonjour Bonjour Et alors Geneviève il vous a payé combien ? Bien sûr Mais j'étais tout compris alors Ah oui d'accord Mais vous l'avez vraiment vu alors ? Vraiment vu La petite fille qui était avec moi c'était ma nièce Bien sûr Alors racontez, racontez, racontez Alors bon il était avec Franck de la Personne Et j'étais tout Ah on me l'avait dit aussi Oh les fréquentations T'étais avec Franck de la Personne ? Beau mec, beau mec Oh non mais il est gentil Il est gentil Ah oui il est adorable Ce qui n'est pas le cas de Fabrice Boué Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Son papa ne lui a peut-être pas dit Et pourtant il dit souvent que son papa est gynécologue Donc il doit être bien élevé Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne faut pas mettre la capuche au restaurant Je ne sais pas mais Ah non c'était pas la peine Non c'est parce que Franck de la Personne postillonne beaucoup Donc Fabrice, vous voyez, garde sa capuche au restaurant Non non j'étais malade Fabrice ne voulait pas qu'on le reconnaisse à côté de Franck de la Personne Gardez votre capuche au restaurant Non il y a eu une période où j'étais malade à Trinidad Je suppose que c'est celle-ci tout simplement Non non c'est pas ça Et bien c'est David qui a fait un fripti Je n'avais pas l'air du tout malade Moi on m'a dit à Cuba il faut sortir couvert Donc j'ai dû confondre en fait Mais dis-donc t'as un beau casting dans ton film On vous embrasse Geneviève quand même C'est gentil, merci Et de tous les chroniqueurs que je préfère c'est vous Oh bah c'est gentil merci Mais je ne suis pas chroniqueur Je suis patron Geneviève Il est PDG Ah bah je n'ai pas On a tout de suite un peu un boulot C'est bien le seul qui a un point G Elle n'en rate pas une la vieille Ça fait plaisir de la voir C'est vrai parce qu'il n'est pas qu'elle était encore vivante C'est surtout son retour à elle qu'il faut féliciter Mais tous les matins C'est vrai qu'on avait mis un billet dessus avec Fabrice On a perdu Mais j'ai honte parce que moi le 31, le réveillon Ça consiste en ça que mes amis on se retrouve Et on doit mettre dans une cagnotte 10 euros Et 4 noms de personnalités qui vont mourir cette année Et celui qui en trouve un ramasse la cagnotte Et j'avais misé sur toi en 2010 Bah c'est pas grave Bah t'es là Raté Donc c'est un mélange de satisfaction Et de dégoût pour les 10 ans J'ai perdu quand même Et de regrette Comment s'est passé votre réveillon Claude alors ? Extraordinaire J'ai pas réveillonné Enfin voilà J'ai deux amis qui sont venus me prendre Oh là Oh bah ça c'était Ça déjà c'était un beau réveillon C'est un réveillon plus l'anniversaire Faites des conneries Me prendre Pour m'emmener chez d'autres gens Alors moi j'ai préparé Pour comme ça le temps de Tu vois De les recevoir gentiment J'ai sorti la vodka Le saumon La cocaïne Tout ça Et celui qui sont arrivés vers 8 à moins le quart Et à 9h15 ou 20 Ils me disent Bon bah c'est pas tout ça Mais ton manteau On va aller maintenant chez ces autres gens Ces autres gens Ouais Alors moi j'étais pété J'étais bien C'est votre cas sans sauvet Quand manteau dit Que vous détestez tout Je vous trouvais parfaitement bien Devant mon feu de bois et tout Et je leur ai dit aller où ? Et ils me disent Mais on est invité Tu sais bien Alors j'ai dit non Et je suis restée Ah c'était passionnant votre Eh ben oui Un bon réveillon Je remets un billet dessus pour 2018 Ah j'ai quelqu'un qui voudrait défendre Jérôme Bonaldi au téléphone C'est Stéphane Bonjour Stéphane Bonjour Laurent Alors que se passe-t-il ? On est trop méchant avec Jérôme c'est ça ? Ouais c'est ça Le travail du bois Le travail du bois Je trouve ça hyper noble Ah oui Je trouve que c'est le plus noble des métiers Monsieur il y a Pinocchio qui veut pas de... Ah ça m'excite ça Je sais pas pourquoi Il est excité par les ébénistes Ah ouais je trouve ça Ah ah là là J'aimerais éviter du bois Et je lui ferais utiliser la défenseuse Ah il y a des mots qui me plaisent Mais alors vous trouvez qu'on attaque trop Jérôme Bonaldi C'est bien ça ? Moi ça me désespère parce que je pense que tous ceux qui sont autour de votre table Ne l'ont jamais vu présenter le journal qu'il présentait sur Canal Plus C'est le seul journal didactique que j'ai jamais vu dans ma vie Oh merci Et vous avez aussi aimé en tant que comédien Dites-vous dans la série H Quand il prenait un râteau avec Linda Hardy Oui Ouais il est absolument fabuleux On me tient à signaler que vous êtes hétérosexuel Stéphane Ouais mais bénisse Non mais attends attends il t'aimprécis C'est mon côté métro-sexuel qui ressort là Je sais pas mais... Mais il s'est rien passé dans ta vie depuis 3 ans là Si si il dit quand même Vous voyez qu'il adore Jérôme et il le connait bien Il dit c'est le seul animateur qui distille des nouveautés avariées sans se faire virer Ça c'est pas faux C'est pas faux non plus J'ai une petite histoire quand même C'est pas Stéphane Taponnier par hasard 370 jours de détention Tu regardes Bonaldi t'as rien d'autre Mais non Ce ne sont pas les deux otages qui sont retenus toujours avant l'Afghanistan Les espions Mais remarquez ils doivent être heureux Vous avez vu le papier du Parisien aujourd'hui L'Afghanistan c'est le pays où les gens sont le plus optimistes Ah oui Mais c'est pour ça qu'ils restent là-bas Tu sens qu'ils ont voté avec un taliban derrière eux Dites heureux Dites heureux, dites t'es content Moi je trouve cette histoire scandaleuse Laquelle ? Et j'en parle dans mon ancienne journaliste L'histoire de ces deux garçons Quand je pense à tous les autres Tous les autres Kaufmann, Obnaz Et que ces deux malheureux Il a fallu attendre qu'ils soient en prison Pendant 266 jours Ou 5 jours Combien il y en a dans une année Pour qu'on commence à en parler Et qu'on mette leurs photos à l'hôtel de ville C'est scandaleux C'est scandaleux Mais vous allez dire des choses sérieuses Et remplacer Gérard Miller toute l'année comme ça ? Mais ça il fallait que ça me sorte Très bien Claude Maintenant j'arrête, j'arrête Je dis plus que des cochonneries On tient à nous féliciter aussi Pour l'émission spéciale blague Qu'on a diffusé le 24 décembre C'est un best-of que François Renucci avait préparé François Renucci le chroniqueur Que des blagues Et ça a beaucoup plu à nos auditeurs Ce best-of spéciale blague Parce qu'avant le réveillon comme ça Les auditeurs pouvaient re-raconter des blagues Pour le réveillon Pour le réveillon en famille À ceux qui écoutent RTL Évidemment Et d'ailleurs il y a une blague Qui nous est envoyée par un auditeur Qui est vraiment d'époque Je crois que dans 8 jours Elle marchera plus Remarquez je ne suis pas sûr Qu'elle marche encore aujourd'hui non plus C'est un élève qui dit à la maîtresse Mam, mam Est-ce que vous saviez que les boules de Noël Elles ont du poil ? Ben non voyons Il n'y a pas de poil après les boules de Noël Et Noël monte tes boules à la maîtresse Si même Stevie est choqué Et donc il y a des gens qui ont fait un bon réveillon Il faut dire que nous on ne l'avait pas mise dans le best-of D'autres mails dans un instant On vous souhaite à tous une très bonne année à l'écoute d'Europe 1 Et on repart comme tous les imprébidés de 15h30 à 18h C'est votre rendez-vous divertissement Vous l'avez compris Si on va se gêner avec Laurent Ruquier Elle ne vous a pas fait rire la blague sur les boules de Noël Pourtant c'est vrai que c'est agréable une bonne boule de Noël Je la connaissais avec un garçon de la classe qui s'appelle Billard Ah oui ça existe avec Billard aussi oui Mais sauf que Noël c'est plus d'actualité Surtout Billard c'est pas un prénom quoi Ah oui c'est le nom de famille dans ce cas-là Oui c'est le nom de famille Et là j'ai eu un texto c'était Toc Toc Alors quelqu'un répond Qui c'est ? C'est Lapinou Lapinou qui ? Lapinou hier Voilà Quoi ? Happy New Year Ah c'est de l'anglais c'est de l'anglais Olivier vous pourrez la raconter celle-là la prochaine fois Bonjour Olivier Oui bonjour Laurent Meilleur voeu à vous ainsi qu'à toute votre équipe C'est vous qui m'aviez envoyé la blague sur Toto et les boules de Noël Ah merde Ouais enfin vous l'avez un peu écourtée Je dirais saccagée Ah il y a une version longue ? Je l'ai saccagée il y a une version longue Il y a une version remix ou pas ? C'est quoi la version longue alors ? Non non là ça sert à rien Vous avez raconté la blague maintenant Elle va pas être drôle forcément Ah oui c'est vrai On sent qu'il y a une rancœur vis-à-vis de toi Il m'en veut là Je vais saloper sa blague Désolé je recommencerai pas Non non il n'y a pas de mal Bon vous avez des chouchous dans l'équipe ? Ah oui oui bien sûr Fabrice et Boué je suis très content qu'il sera de retour Ah bah vous pourrez aller l'applaudir Fabrice et Boué au Casino de Paris à la fin du mois de janvier les 27, 28 et 29 janvier prochains Vous irez ? Bah non ça me fait un peu loin Vous êtes d'où ? J'avise avec ses vins Ah bah vous viendrez me voir moi alors Elle est en cure là-bas On vous embrasse en tout cas Rémi Moi aussi je vous embrasse tous Ah c'est pas Rémi c'est Olivier Rémi c'est le prochain et lui il veut parler à Claude Sarraute Bonjour Rémi Oui bonjour Laurent bonjour à tous Alors vous m'envoyez un message adressé à Mamie Pruneau Ah à vous qu'elle est géniale Qui l'a trouvé celle-là ? Mamie Pruneau c'était un auditeur qui l'avait trouvé Fabrice c'est parce qu'elle est ridée et qu'elle fait chier C'est pour ça qu'on appelle Mamie Pruneau Et parce que je suis toute ridée Par contre jamais agent Alors vous Rémi, vous êtes capitaine sur les bateaux touristiques, c'est ça ? Oui, voilà. Sur la Seine. Voilà. Ah, là où on mange mal. Et vous aimeriez savoir si Claude Sarraute a une vue sur la Seine depuis ses fenêtres de l'île Saint-Louis, c'est vrai ? Voilà, je suis prêt pour klaxonner à chaque passage pour bien l'embêter. Oh bah mon amour, chérie, tu veux que je te dise combien j'en avais sur la Seine des porte-fenêtres ? J'en avais 15. Pourquoi j'en avais ? Parce que j'ai coupé l'appartement en deux, il était sur trois étages, alors maintenant j'en ai plus que 7. Ah oui. Ah bah c'est déjà pas mal. Sur la Seine. J'en ai plus que 7. Écoutez, moi j'ai 75 fenêtres placement d'eau, mais je vous emmerde. C'est ça que tu appelles un taux-dix ? Quoi ? Et c'est ça que tu appelles un taux-dix ? Oui, parce qu'elle a juste les fenêtres. Parce qu'il n'arrête pas de dire ici que je vis dans un taux-dix. Non, la déco est archée. Rémi, il est prêt à faire marcher sa corne de brume. S'il te plaît, j'adore. À chaque passage, en honneur de Claude Sarraud-Vertier. Alors écoute, je vais t'expliquer, tu me permets, Laurent ? Je vous en prie, Claude. Rémi, j'habite juste au-dessus de l'ancienne passerelle qui va de Saint-Louis à l'île de la Cité, tu vois ? Ah d'accord, ok. Tu peux klaxonner à 100 fois les sourdes, tu vas chercher tous les voisins, ce fête. T'es toi quand je parle. Alors écoute-moi Rémi. Alors écoute-moi bien, tu me cornes fort quand tu passes. Votre mari l'avait déjà fait. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est vrai. Ça me rappellera le bon vieux mauvais temps. Tu me cornes quand tu passes. Moi je suis au 5e et mes pas. Otage, tu me diras. Etage, etage, otage en Afghanistan. Ah, mais tu me cornes bien fort. J'avais une blague sur Joujou aussi. Allez-y, il n'est pas là aujourd'hui. Si je peux entendre. Alors c'est Joujou qui rentre dans un café, et plouf. Ah oui, oui. Ah oui. Alors on va te donner le contact de Rémi pour faire un club de blague jouée. C'est lui Rémi. Tu es de la famille d'Olivier ? Oui, oui. On vous embrasse en tout cas, merci Rémi. Et j'aimerais jouer. Juste un truc. Jérôme, vous êtes chômeur technique actuellement, avec les crues de la Seine. Allô ? Il est parti. Il est parti. Merde. Il s'est noyé. C'est pas grave, on vous oubliera. Et je vais vous dire, ça tombe pas mal. Il n'y a plus de bateau mouche. Tu étais mieux dans H quand même. Je ne peux pas passer sous silence les dizaines de mails qui continuent à tomber sur le bureau d'Europe 1, on va se gêner, d'auditeurs et d'auditrices qui m'insultent parce que je n'ai pas été gentil une fois de plus envers Maria Carré. J'avais remis ça. Encore ? Ah, tu as bien raison. C'est incroyable le nombre de fans qu'a Maria Carré. S'attaquer au physique de quelqu'un, connu ou non, c'est trop facile. C'est dégueulasse. Surtout lorsque vous dites toujours que les mannequins anorexiques donnent aux jeunes filles une mauvaise image. Eh bien elle, Maria Carré, elle est ronde et elle vous emmerde. Très bien. Je vous envoie des injures, un peu plus de souplesse, de respect. Quand vous parlez de Maria Carré sur votre antenne, la méchanceté, la bassesse de certains propos n'apporteront rien de plus à votre talent. Merci au plaisir de ne plus me sentir humilié lors d'une prochaine écoute d'un auditeur fan de Maria Carré. C'est peut-être son sosie. « Cessez vos attaques incessantes envers Maria Carré, respectez ses fans », me dit « Karine, vous vous rendez compte un peu ? » C'est dingue parce qu'on était ensemble quand on l'a rencontrée. Claude, est-ce que vous savez qu'il y a 32 dents et qu'il cache un monstre ? Moi je ne les ai pas les 32 dents. Ma question, Claude, est-ce que vous savez ce qui a 32 dents et qui cache un monstre ? Ma braguette, c'est une devinette envoyée par Nicole. Comment j'ai pu passer à côté de la réponse ? Non mais il y en a plus de 32 surtout. C'est parce que tu as une braguette avec des boutons. Qu'est-ce qu'il y a des boutons et qui cache un monstre ? Qu'est-ce qu'il y a trois boutons et qui cache un monstre ? Je ne vous avais du goût, j'ai envie de dire tout simplement, si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est le numéro, c'est le standard, 3921, 34 centimes d'euros par minute. Il y a aussi ruquier.europe1.fr Alors c'est normal, début 2011, comme chaque début d'année, on a besoin de savoir ce qui va se passer, les prédictions de l'année. Et j'ai au téléphone, je ne sais pas si je dois dire voyante, astrologue, Dominique Montjanel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Écoutez, on va dire médium. Médium, Michel Bernier, qui n'est pas médium, me dit, je la connais, je la connais. Bonjour Dominique. Alors médium, ça veut dire que comme nous, à peu près toutes les heures sur Europe 1, vous avez des flashs. Voilà, c'est exactement ça, peut-être pas toutes les heures, mais régulièrement, donc je vais commencer par la politique. Alors qu'est-ce qui va se passer cette année ? Voilà, alors Nicolas Sarkozy, bon, c'est peut-être pas une grosse surprise, mais il veut se représenter, ça c'est d'une façon évidente. La seule chose, c'est que je lui sens un petit problème qui pourrait l'arrêter dans cette démarche, c'est-à-dire que ça peut être un problème, pourquoi pas, enfin, c'est-à-dire que ça peut être un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, ça va peut-être être très étonnant, d'adoption. Possibilité d'adoption, qu'il est bien noir, il est bien noir. J'ai un bébé, elle n'a pas un bébé. Ils ont peut-être adopté le petit Manuel Valls. Et je pense, oui, peut-être. Pour Strauss-Kahn, pour moi, c'est pas du tout évident qu'il se représente, puisqu'on a l'impression que tout est joué, qu'il va se représenter, qu'il va gagner. Ce qui n'a pas candidat, selon vous ? Oui, et en tout cas, il ne passera pas. Dans les médias, alors, qu'est-ce que vous voyez dans les médias ? Alors, moi, je vois une chaîne qui va être vendue, une chaîne publique. Il y a un truc qui m'inquiète. Vous voyez, paraît-il, des petits changements sur Europe. Quel genre de petits changements ? Oui, alors, des petits changements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. On veut les noms. Vous continuez, il n'y a pas de problème, il y a un petit choix à faire. J'ai l'impression qu'on va vous proposer un autre horaire. Ah, 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 ah ! Oh là là, 3 heures, 4 heures du mètre. C'est dingue ! Non, non, attendez, 14 heures, 19 heures. Si ça se trouve, on va nous proposer 9 heures et demie, 11 heures. Oui, oui, ça peut être, oui, en effet. C'est vrai qu'on a un nouveau patron, M. Oliven, alors peut-être qu'il peut décider, effectivement, de nous changer d'horaire. Bonne année, d'ailleurs, M. Oliven. J'ai l'impression qu'il va vouloir faire vraiment des gros changements, mais plus de faire des horaires différents, de faire une manière différente et de lancer une radio un peu différente. Vous ne saviez pas qu'on avait un nouveau patron ? Non, je dirais qu'on peut insulter bon part, ça y est, on peut le faire. Ça y est, maintenant, il est parti. Vous pouvez y aller. Tu n'as pas marqué ? Benichou n'est plus là. Benichou sera toujours là. Alors justement, sur les chroniqueurs, Claude Sarraute, vous lui voyez comment, son année 2011 ? Alors, je la vois très râleuse et très contente en même temps. Elle fait l'année entière. Oui, oui, oui. On dit ça, c'est par rapport à mes 10 euros, moi. Elle est né quand ? Claude, vous êtes né quand ? Ah, attends, mon chéri, attends, je ne me rappelle plus. Le 24, je suis. Le 24 juillet 27. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, il y a plein de choses qui vont l'agacer, qui vont l'énerver. Un bébé ou pas ? Un bébé pour Claude, c'est connu ou pas ? Stevie, alors, Stevie, ça a l'intérêt. Il y a d'options ? En plus, Stevie, il y croit, voyant et voyante. Non, pas forcément. J'écoute, je suis attentif. Alors, Stevie, je le voyais refuser des choses. C'est-à-dire que je voyais en première partie d'année, plutôt être dans le refus, refuser des propositions qui ne vont pas l'intéresser. Et la deuxième partie de l'année, en revanche, il y a vraiment des projets qui sont très intéressés. Non, peut-être, l'Ontérieur, je ne sais pas ce qu'on peut vous proposer, Stevie, qui ne vous intéresse pas. Mais je ressens vraiment quelque chose de très bien dans la deuxième partie de l'année, avec, ce n'est pas du tout de la télévision. Dominique Mangianel, vous dites un petit rôle dans un film pour Stevie. Voilà, oui. Et ça, ça va beaucoup le faire avancer dans sa tête. Il va faire aussi des choses extérieures. Je le sens faire beaucoup de choses extérieures aussi. Il n'est pas que branché sur la médiatisation et tout ce qu'il peut faire. Il est quelque chose qui lui apporte d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le sens très heureux personnellement. Je sais ce que c'est. Il va repeindre sa cuisine. Oh, mais comment tu le sais ? On dit, c'est vrai, je suis en train de faire le bon sage. C'est pour ça qu'il était intéressé par les vénistes. Michalak, Joujou alors. Joujou, est-ce que c'est pour... Alors, lui, il a une année stable, pardon. Et l'année prochaine, en revanche, ça sera une année beaucoup plus passionnante, beaucoup plus... Il faut qu'il attende 2012. Voilà, il faut qu'il attende 2012. Parce que 2011, pour moi, c'est un bon compromis. Mais entre lui et moi, qu'est-ce qui va se passer cette année ? C'est pour notre couple. Ah bah, ça va très bien, ça va très bien. Notre couple, il va très bien. Est-ce qu'il vous aura un enfant ou pas ? On a un projet ensemble. Ils vont créer un projet ensemble. Il va avoir un bébé ? Non, non. Mais lequel de vous va accoucher ? Michal Bernier, que vous connaissez bien, Dominique Montgenal. Alors, Michal, elle, je vois beaucoup de projets professionnels qui se réalisent. Mais il y a de l'écriture. Il y a beaucoup d'écriture. Il y a possibilité de scénario. Il y a possibilité de... Il y a des tournages et tout ça. Mais je vois plutôt qu'elle fait de l'écriture. Pour moi, ce qui est important, c'est l'écriture. Mais c'est l'écriture plutôt par rapport à un film ou un téléfilm ou quelque chose, vous voyez, qui ne soit pas spécialement du spectacle. Vous m'avez envoyé vos prédictions pour Michal Bernier. Une joie familiale. Une joie familiale. Il y a quelque chose de personnel qui va lui faire très plaisir. Un nouvel homme dans sa vie ? Oui, oui, oui. Ou grand-mère ? Grand-mère. Non, prends-moi un mec, un mec. Eh bien oui, un grand-père. Ah oui, maintenant je suis obligée d'avoir des vieux. Non, non. Il y en a deux qui vont être très heureux cette année. C'est Michal Bernier et Christine Bravo qui, je crois, n'est pas très heureux. Mais vous faites les noirs ou on a forcément une vie de merde ? Vous voyez quoi pour Fabrice Éboué ? Alors Fabrice Éboué, je le sens cool. Parce que moi, je ne savais pas qu'il était présent aujourd'hui. Ah bah vous auriez dû le voir ! Oui, vous avez raison. Vous avez une boule de cristal parce qu'on a des bonnes blagues, si vous voulez, sur les boules cette année. Il va faire un bon casino de Paris au mois de janvier. Fin janvier, ça va bien se passer au casino de Paris. Très très bien, il y a vraiment du succès, il y a vraiment... Et puis il y a d'autres choses... Et Bonaldi, c'est de la merde, Bonaldi ? Oui, sa carrière d'acteur. Alors je vois quelque chose qui vient de l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Il va partir. Oh non, c'est pas vrai, il y a les gens. C'est juste un nouveau chiotte qui vient du Japon qui va présenter l'étranger. Il ramène un projet télévisuel de l'étranger ou quelque chose qui ramène de l'étranger. Et en tout cas, je lui vois une année sympathique et une continuation. Dominique Montjanel, il faut terminer parce qu'il y a un autre flash qui va arriver, c'est celui de César. Et je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez le prénom du bébé de Michel Polnareff ? Parce que la France entière, évidemment, tout le monde s'en fout, mais ce n'est pas grave, s'interroge depuis ce matin. Oui, mais comme tout le monde s'en fout, je n'arrive pas à voir. Et celui de sa femme ? Mais pour moi, en revanche, il est déjà choisi. Il n'a pas voulu le dire, mais il est déjà choisi. Ah, il a réservé le scoop pour un autre journal ou pour un autre média ? Oui, un autre médium, oui. Mais alors, comment ils arrivent, les flashs ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans une boule, dans des cartes, dans des commentaires. Non, c'est une pipe où tu mets un petit caillou, comme ça, et tu respires très fort. C'est au toucher, non ? Au toucher, devant l'Istizy, ou avec une photo ? Non, mais d'un coup, on entend des choses. Enfin, moi, je suis clair-audiante, parce que dans la médiasité, il y a la clairvoyance où on voit des images, et la clairaudience où on entend des choses. Vous avez un sur Laurent, en particulier ? Sur Laurent. À part qu'on va avoir un bosse, mais... Je ne sais pas où vous en êtes de votre émission, Laurent, sur France 2, mais moi, je la sens vraiment marcher de mieux en mieux. Pas celle du soir, celle de l'après-midi. Enfin, de fin de journée. On ne demande qu'à en rire à 18h. Voilà. Ça va à Mirge. Ah bon ? Oui, je sens que vraiment, il y a quelque chose qui va donner même peut-être des prime time. Vous allez découvrir des gens, et ce qu'on a un petit peu critiqué au départ va être beaucoup adouci, et ça va se passer de mieux en mieux. Vous, par contre, je sens que vous cherchez un poste de chroniqueur. De toute façon, on a eu un flash. Allez, on remercie Dominique. Salut Dominique ! Bonne année ! On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Claude Sarraute, Michel Bernier, Fabrice Éboué, Stevie Boulet, Jérémy Michalac et Jérôme Bonaldi avec vous jusqu'à 18h. Et on retrouve nos auditeurs pour le premier challenge du jour. Bonjour Sandrine. Bonjour William. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Il dorme encore. Oui, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire de bruit à Chauvigny, Sandrine. Oui. Oui, parce que vous avez du monde autour de vous, c'est ça ? Non, du tout. Parce qu'elle s'est torché la gueule il y a deux jours. Elle est à la ramasse. Vous avez une jolie voix Sandrine. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Sandrine ? J'ai une entreprise de développement commercial. Très bien. Tu peux nous en dire plus ? Sur des salles automne ? À Chauvigny dans la Vienne ? Oui, tout à fait. Chauvigny dans la Vienne. Parfait. Vous nous écoutez tous les jours ? Oui, tous les jours. Bonne année à vous Sandrine. Bonne année à vous. De même qu'à William, qui est parisien. Salut William. Bonjour Laurent. Tu as une très jolie voix William. Faites quoi dans la vie William ? Je suis étudiant. Étudiant en quoi ? À Sciences Po. Sciences Po. Ah très bien. Et vous vous destinez à quoi en particulier ? Vous avez une idée déjà ? Non, pas vraiment. Mais vous voulez être, je ne sais pas, journaliste, homme politique ? Vous voulez faire quoi ? Non, je voudrais bosser dans la culture, mais on verra bien. Dans la culture. Pourquoi pas ? Pour ça en tout cas, il faudra... Ce n'est pas forcément nécessaire. Mais ce n'est pas un examen non plus. Ah non. Ce n'est pas parce qu'il vous plaît. Non, c'est vrai, c'est con ce que j'allais dire. Pour ça, il faudra répondre à la question qui vient. Ça y est, c'est bon. Non mais ce que je voulais dire, c'est que... Oh et puis merde ! Il n'y a qu'à des transitions aléatoires quand même. Oui, c'est ça. Ce n'est pas carré, ça. Mon transit va très bien en ce moment. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que la question portera justement sur l'actualité. Quand on a fait Sciences Po, évidemment, normalement, et quand on fait Sciences Po, on doit pouvoir répondre plus facilement. Sandrine est peut-être légèrement désavantagée, c'est ce que j'ai voulu dire. Je n'en suis pas sûr. Bon, on va bien voir en tout cas. En jeu, une semaine de ski et de détente à Valoir. Valoir, la station Village de Charme en Savoie, au pied du col du Galibier. 150 kilomètres de pistes, hébergement en appartement, forfait remonté mécanique. Enfin bon, je vous passe les détails. Vous pourrez en plus assister si vous y allez entre le 21 et le 23 janvier. Mais ce n'est pas obligé au 20e concours de sculptures sur glace. Oh, c'est bien ça. Un événement unique en France. C'est merveilleux, c'est unique en France. Moi, j'en ai vu à Val d'Isère, j'ai vu une crèche tout en glace. Je me suis fait prendre en photo au milieu, à la place du petit Jésus. Oh, vous êtes mignons. Tout nu, tout nu. C'est con, parce qu'ils n'étaient pas là, ils m'auraient prêté bourriquet. Maria Carré aurait pu faire le bœuf. Je me demande lequel des rois mages t'aurais pu faire. Une semaine à valoir, Sandrine et William. Mais pour ça, il faut être plus rapide que mes camarades. Pour répondre à cette question, ils vous laissent 10 secondes d'avance. Hervé Morin a présenté ses voeux aux internautes. Il a fait ça donc sur Internet. Mais d'où ? Où était-il quand il présentait ses voeux aux internautes ? Attention, c'est très facile. On lève la main autour de la table. Dans sa mairie ? Non, pas dans sa mairie. J'en vois quatre qui ont la réponse autour de la table. Au Nouveau Centre. Non. Hervé Morin du Nouveau Centre. Qu'est-ce que tu t'avais dit William ? À l'Élysée. Bip, bip, bip. Ça fait 10 secondes. Allez-y. Dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Les pipuriens. Bon, William, on ne veut pas être alarmiste, mais c'est mal barré pour Sciences Po. C'est terminé l'examen, c'est foutu. Ah oui, dans sa cuisine. Non, je vais mettre des examens dans deux jours. La plupart des hommes politiques font ça au siège de leur parti ou dans un climat un peu neutre. Lui, il a fait ça dans sa cuisine. On le voit dans son appartement, devant son frigo. C'est peut-être le siège de son parti. Entre les casseroles et les faits-tout. C'est assez curieux quand même. C'est ridicule. En tout cas, ce n'est pas le premier politique qu'on voit avec des casseroles pour nous souhaiter ses voeux. Il faut dire les choses. Oui, mais il est sexy, il se mettrai assez curieux. Ah, il est sexy ? Oui, je trouve qu'il dégage quelque chose quand même d'assez mal. Tu crois que c'est mal ? Mal, vous voulez dire ? Mal, tu veux dire un vrai, un macho. Oui, tu as envie qu'il renverse la chorba dans la coco. La quoi, pardon, là ? La chorba de la soupe. Plus ça va, plus il redevient arabe. C'est Youssef. Il ne va pas devenir arabe. Mais comment est-ce qu'il me dit ? Mais c'est vrai que tu redeviens arabe. Ça ne va pas, non ? Mais tu sais que pédé et maghreb, ça ne colle pas souvent. On va recommencer à t'appeler Youssef. Non, mais attends, une chorba, c'est super bon. C'est la seule soupe que je suis capable de faire. Ah bon ? Alors, donnez-nous la recette. Alors, il y a différentes sortes de chorba. Moi, je suis une chorba. Il y a une chorba, le grec, pour les homos. Ma chorba. Le problème, c'est pour la manger, parce que tu casses les assiettes en Grèce. Alors, pour faire une bonne chorba, vous prenez un faitout, vous mettez trois cuillères à soupe d'huile d'olive, vous faites revenir vos petits oignons, vous mettez un collier d'agneau dedans, la viande, que vous faites revenir. Ensuite, vous faites de la purée de tomate que vous mettez dedans, vous coupez vos céleries, carottes. Dedans, vous rajoutez des pois chiches, enfin, et vous faites... Et tu ne mets pas d'eau. Vous faites mijoter ça pendant... Si, je mets de l'eau, évidemment. Enfin, là, je te dis ça comme ça, mais j'essaie de dire que c'est ça. Naturellement, c'est dégueulasse, mais comme tout le monde la mange et tout le monde l'adore. C'est super bon. Parce que c'est avec ça qu'on sort du ramadan. C'est-à-dire qu'on meurt de faim depuis la veille, alors on se jette sur ce... Lui, il casse plus des culs que le ramadan. Stevie, on est quand même un peu triste, parce que vous n'avez pas encore donné, souhaité, présenté tel Hervé Morin. Bon, vous allez donner la fête de la soupe d'accord, mais vos voeux à nos auditeurs. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Eh bien, écoutez, mes chers compatriotes, je vous souhaite une excellente année 2011, avec tous mes souhaits et mes meilleurs voeux. Ah bah, il y a des idées. Enfin, c'est la même chose, mais je ne sais pas quoi dire, moi. Faut me l'écrire, ça. Mais t'as un programme, t'as des idées. Non, j'ai pas d'idée, j'ai pas de programme, c'est tout d'air vos peuples. La qu'idée, c'est le bonheur. Mais le président non plus, il a quand même fait ses voeux. Oh, bah oui, mais il a écrit. Il a pris au moins une minute pour préparer son papier, et moi, tu me prends à l'arraché, comme ça, c'est pas possible. Ah, toujours, moi. Michel, faites quelque chose. De rien, rien. Moi, je voulais savoir qui allait à la montagne. Bah, personne ne va à la montagne. Personne a gagné ? Mais non. Nous, on a répondu avant eux. Mais Sandrine et William sont en train de se suicider. C'est bien ça, ça ? C'est ça ? On les entend plus ? Et William, pareil. Remarquez, William est à Paris. On pourrait peut-être lui offrir une ou deux places pour... Non ? Pour qu'est-ce que c'est l'examen ? Pour aller voir Titoff ? Allez. Pour aller voir Titoff ? C'est possible, mais il faut être patient. Non, non. Titoff, il avait l'application Orange pour le réveil ce matin. Non, non. Titoff est en vacances. Il sera de retour au milieu de la semaine. Il faut dire qu'il a bossé, lui, pendant les fêtes, hein ? Ah oui, on l'a vu ! Moi, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il était bien. Il était bien ? Il faisait Père Noël au centre commercial de Titoff. Non, il était curé ! Il était curé dans la salle du boulanger. Ah oui, mais oui, en direct ! Il n'avait pas un énorme rôle. Franchement, il était bien avec son petit accent provençal. Comme ça, on avait l'impression d'être au printemps, en train de boire un pastis. Il y avait de tragique, c'était Galabru. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Tu avais, eh, Gabin, tu avais Rému, tu avais je ne sais pas qui, c'était incroyable. Il reste ce pauvre garçon, obèse, vieux, encore plus vieux comme moi, qui n'a joué de mon temps de lui donner que des rôles dans des petites comédies de merde. Et maintenant, la grande vedette, dans tous les journaux, tous les acteurs, pas Titoff, mais des autres, mon Dieu, mon Dieu, l'émotion. Quand je suis entrée pour la première fois, pour la répétition sur ce plateau, et que j'ai vu Galabru, mon Dieu, mon Dieu, j'ai failli m'évanouir. Non, non, mais on rêve. On sent que la plurie d'affaires, c'est ça. Et alors, il fallait que vous le voyez, le poupou net de la poupou net, parce que c'était la femme du boulanger. Oui. Alors, un ventre, il a un ventre, mais le mien, c'est rien à côté. Mais ça explique mieux pourquoi. Il partait pour Patrick Fiori. Elle part pour Patrick Fiori, non ? Non, c'est ça ? Non, attends, rien que d'imaginer. Oui, il y a Patrick Fiori qui jouait le nom. Oui, il y a Patrick Fiori qui jouait dedans. Il était bien aussi, d'ailleurs. Oui, bon, d'accord. On comprend mieux pourquoi Titoff a été bon, la préparation de sa possibilité. Il y avait aussi Laetitia Milot de Plus Belle de la Vie dedans. Ah non, moi, je l'ai trouvé super émouvant, Michel Galabru. À son âge, tenir un rôle comme ça, excuse-moi, je trouve ça très, très bien. À son âge, voilà, c'est ça. L'imaginer. C'est parce que vous l'avez préféré dans les ch'tis. Il avait un ch'tis, il avait un rôle de 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faisait dans les ch'tis, Claude ? C'est le nord. Et oui, 2011 comme 2010. Au revoir Sandrine et William. On ne perd pas de temps sur Europe 1, 15h30 et jusqu'à 18h. On écoute On va gêner avec Laurent Ruquier et on le retrouve avec ses complices au studio Merlin. Qu'est-ce qui a eu lieu le 13 mai l'année dernière ? Qu'est-ce qui se passe, Stevie ? C'est vous qui mouchez comme ça ? Ah non, c'est parce que... J'ai eu un petit relâché. Non, il n'a pas eu un relâché. C'est encore pire ! Qu'est-ce que t'appelles un relâché ? Parce que j'ai voulu respirer et ça fait du bruit en fait. Mais c'est le sphincter ou c'est la... Oh, ça va Bonaldi. Maintenant, j'ai connu tes mots savants. Alors, mets-toi dans le cul. C'est quelle lumière ? Les mots savants ! Stevie, le nouvel animateur de France Füncter. France Füncter, les mots savants. Ah non, mais attends. Eh, ça tape bien ? C'est trop mignon. France Füncter. Ça le fait, je trouve. C'est trop mignon. La nouvelle ratio gay. Oh là là. La nouvelle ratio gay intellectuelle, France Füncter. C'est trop mignon, Mance Füncter. Il est trop mignon. Pourquoi ? Ah bah maintenant, je les connais, moi, tes mots savants. Sphincter. Ah bah oui, je suis pas sûr qu'en 2001, je connaissais ce mot-là. Mais oui, j'ai dû l'apprendre en 2003, en arrivant chez vous. C'est vrai qu'on apprend des trucs ici. Le mec, il apprend sphincter à 35 ans. Pourquoi il s'est fait un cul comme ça ? Oh, égoué ! T'as dû tester ça avant moi, toi. J'ai une question, là. Pour revenir à l'actualité 2011, en plus, qu'est-ce qui a eu lieu le 13 mai en 2010 et qui aura lieu le 2 juin en 2011 ? La Pentecôte. Non. C'est la Pentecôte. Mais non. L'ascension. L'ascension. Bonne réponse de Michel Bernier. Grâce à vous. Merci. Et oui, il faudra attendre le 2 juin pour avoir le droit à l'ascension. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Pourquoi il change tout comme ça ? On s'en fout du moment que c'est un lundi. Non, il n'y a plus de soleil. C'est un jeudi, l'ascension. Toujours un jeudi, d'ailleurs. Oui, c'est le jeudi de l'ascension. C'est encore mieux, ça te permet de faire un énorme pont, jeudi, du moment, peu importe quel week-end. C'est sûr d'avoir ton week-end. Oui, mais on n'aura pas beaucoup de ponts au mois de mai. Il faudra attendre le 2 juin pour avoir le droit à celui de l'ascension. Il n'y aura pas beaucoup de ponts. Non, tout tombe le dimanche. Tout tombe un dimanche. On va être obligés de bosser. Le 1er mai tombe un dimanche. Le 8 mai tombe un dimanche. Noël et 1er janvier tomberont un dimanche. Comme cette année. Il n'y a que le 14 juillet et le 15 août qui tombent bien. Exactement, sauf que le 15 août est en vacances. Non, on s'en fout. Non, on l'a vraiment... Il faudrait demander une réforme du calendrier. Le fait que ça passe de mai à juin, c'est quand même mieux, parce qu'on a plus de soleil pour en plus profiter. C'est intéressant ce que vous dites là. Oui, c'est pas pour une minute 15 de soleil en plus. Est-ce que tu pourras lui présenter des produits ? Ce serait bien de faire Noël au mois de juillet, parce que c'est vrai que l'année, ça fait chier. Oh non, t'es grave. Quel est le prénom du bébé de Michel Polnareff ? C'est la question suivante. Quoi ? Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne le dirait pas. Mais c'est un garçon ou une fille ? C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Non, je n'ai pas la réponse, mais je vous demande d'essayer de deviner. La mère est noire ? Alors la maman est plutôt métisse, on va dire. Elle s'appelle Daniela, vous savez la maman. Et sa compagne depuis quelques années maintenant quand même. Et c'est son premier bébé à 66 ans. Mais on a des choix. 66 ans à l'enfant. Mais il paraît qu'il y a un Indien qui vient d'avoir un enfant, il a 96 ans. 94. 94 ans, effectivement, vous avez raison. 94 ans. Polnareff, c'est mieux quand même. C'est normal pour Polnareff. Comment veux-tu qu'il passe à Europe où il est passé ce matin, où on parle de lui ? Il ne fait plus rien. Alors il fait des enfants. Comme ça, il revient en première page d'actualité. On en parle de lui. Écoutez, non, Claude, j'imagine que s'il a fait un enfant, c'est parce qu'il en avait envie quand même. C'était pour passer sur Europe ce matin. Il y a de ça dans sa réflexion. Ou sinon, il déteste tellement les gens de sa famille qu'il a fait un môme pour ne pas que les autres hérite. Il n'a pas de famille. Mais pas du tout. Les esprits tordus. Non, mais c'est pour ça qu'il a fait un gamin. Moi, je trouve que sa femme, il n'a jamais eu d'enfant. Il a 66 ans. Sa femme est plus jeune, elle a 29 ans. Ah oui ? Non, mais moi, je ne peux pas. Quoi que vous ne pouvez pas. Les femmes, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque ? Ça me choque. Je ne sais pas comment exprimer ça. Elle fera une très belle veuve. Non, mais c'est horrible. En même temps, oui. Si l'amour est sincère, de toute façon, personne n'a jugé. Il me reste dit je ne sais plus qui. Elle achètera des couches pour le vieux et pour le petit. Voilà. Daniela, 29 ans, et Michel Ponareff, 66 ans, n'ont pas choisi encore, paraît-il, le prénom. C'est bizarre, mais au bout de quelques jours, on ne peut pas connaître le prénom. On peut s'engueuler pour ça. À moins que le prénom soit gardé pour Paris Match. Ça, c'est possible. C'est possible, évidemment. Et pour Gala ? Ou pour Gala, à mon avis. Moi, je mise pour Paris Match. Le prénom dans Paris Match. À Match, oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Couverture la semaine prochaine. On pourrait trouver un prénom, nous, pour le bébé de Ponareff. À moins que le gamin soit le père de l'enfant de Rachida Dati. Et garde secret aussi. Double révélation. Mais vous avez raison, il y a un papa à 94 ans en Inde, Ramajit Raghav, c'est son nom. On a vérifié, c'est ce que disent les journalistes, il a vraiment 94 ans et la maman, elle, a 55 ans. Je ne sais plus, j'ai dit non, ça me donne de l'espoir si je trouve un vieux. Oui, c'est très rare qu'évidemment, on soit encore stérile. Non, qu'on soit encore capable de progrès. Non, mais généralement, on est sénile, puéril. Laurent, il fait les trucs, il a eu son premier poil hier. Là, on va dire que papy est fertile. Fertile, c'est ça. Mais c'est des espermatozoïdes au curry, c'est-ci. J'ai voulu dire que c'est rare qu'on soit encore fertile à 94 ans. Mais qu'on ait une érection surtout. Et qu'on ait une érection. C'est surtout rare à 55 ans. C'est beaucoup plus rare. Nous, on fabrique des espermatozoïdes, Victor Hugo les faisait jusqu'à 94 ans aussi. Oui, mais Victor. Mais elle, il faisait des verres aussi. C'est ça. Oh, oïe, oïe, oïe. Mais les ovules, c'est plus rare. Claude, il ne vous plaît pas le monsieur, là ? Non, c'est une horreur. Quand tu as un bébé, il faut quand même t'en occuper un peu un certain temps. Non, parce qu'il peut le donner à ses grands-parents. Non, mais c'est monstrueux. Allons direction le Mans, si vous le voulez bien. Car Stevie, j'en suis sûr, c'est certainement ce qu'on pourra voir au carré Plantagenet jusqu'au 17 avril prochain. C'est quoi ? Alors, Stevie ? Alors, c'est dans le vieux Mans, mais alors je suis en train de chercher. D'ici au quoi ? D'ici au 17 avril, qu'est-ce qu'on pourra voir avec le carré Plantagenet au Mans ? Des jardins. Non, pas du tout. C'est quoi le carré Plantagenet ? C'est quoi ? Le Mans, c'est la ville gallo-romaine la mieux conservée après Rome, en fait. Il y a le rapport. Non, mais si, c'est hyper important. Il faut savoir. Non, mais c'est vrai. On dit souvent qu'il y a Rome et le Mans. Tous les films d'époque, comme Serrano de Bergerac ou L'homme au masque de fer, etc. Il y a plein de séquences qui sont tournées au Mans. Chute à l'arrière du peloton. Chute à l'arrière du peloton. C'est la plus vieille ville, la mieux conservée au monde. Serrano, ça se passait du temps des Romains. Bien sûr. Non, mais au niveau décor, parce que c'est exceptionnel tellement c'est bien conservé. Le carré Plantagenet. Le carré Plantagenet, c'est le vieux Mans. C'est un espace culturel ? C'est dans le colisée du Mans. La muraille. On comprend mieux sa sexualité maintenant. Tu vois, c'est les Romains. Tout fatigué. Et alors, c'est quoi ? C'est une exposition ? On peut voir une exposition au carré Plantagenet jusqu'au 17 avril prochain. Et Stevie, je suis très déçu que vous ne sachiez pas ce qu'on peut voir. Peinture ? Pas peinture. Sculpture ? C'est une expo consacrée à quelqu'un. À François Fillon. Ah, d'accord. C'est à quelqu'un du Mans, donc ? Les 24 heures du Mans ? Alors non. Écoutez, ça, c'est pour tout dire. Je ne vois pas trop le rapport avec le Mans. Pourquoi cette expo est au Mans ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est au Mans. C'est au Mans. Jules César. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît qui est toujours vivant ? Un photographe ? Toujours vivant, oui, forcément. Mais quelqu'un qui est né en 1918. Ah, toujours vivant. Donc c'est un personnage très vivant. L'expo Tintin. Pas Tintin. Pas Astérix. Pas Astérix. Castor et Pollux ? Non. Quelle expo peut-on voir au Mans jusqu'au 17 avril ? Pas Zorro, mais on se rapproche. Le sergent Garcia ? Non. Lassie ? Non. Il y a une bande dessinée, Lassie ? Les Stroumpfs ? Non. C'est bande dessinée, cinéma. Ah oui. Largo. Et Milderman. Milderman. Il est français ? Non, il n'est pas français. Américain ? Américain. 1918. C'est un humain. Le Quiluc ? Non, pas le Quiluc. Le premier à l'avoir joué, c'est un comédien américain. Tarzan. Tarzan. Ah oui, oui, oui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Tarzan. Tu vois, je ne sais même pas trop. Une expo Tarzan. Et pourquoi au Mans ? Et c'est l'ethnologue Roger Boulet qui a... C'est à cause de toi ? Le grand-père ? C'est à cause de toi ? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ? Et non. Roger Boulet a conçu l'exposition Tarzan au Mans. Ah, c'est amusant. Eh ben alors, comment ça c'est que je n'étais pas au courant de ça ? Ah ben, je n'étais pas là, moi. Mais ça, ça s'écrit comment ? Boulet, le thé ou Boulet ? Ben, comme moi, A-Y. A-Y. B-O-U-L-A-Y. Roger Boulet. Ah, c'est une dynastie, il n'y en a pas qu'un seul alors. Ah ben non, tu n'as pas l'idée. Si vous me dégommez, il y en aura toujours un derrière. Oui, sans doute. Tarzan au carré, Plantagenet. C'est une expo qu'on peut aller voir jusqu'au 17 avril prochain. Moi, c'est le nouveau musée, en fait. Eh oui. Et alors, on voit quoi ? Ah ben, écoutez, par exemple, on voit des photos du film Greystock, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert. Et des singes. Et Andy MacDowell, qui faisait ses débuts au cinéma dans Greystock. Avec Christophe Lambert ? Oui, oui. Ah, c'était elle. C'était Andy MacDowell. Gêne, gêne. Et on nous raconte l'histoire de Tarzan, d'où ça vient, que tout part de la légende des jumeaux fondateurs de Rome, justement. Tiens, voilà. Bravo, Romulus et Romulus, mon petit Michalak de la culture. Ça fait du bien dans cette émission. Il faut dire que Jérémy Michalak a un côté Tarzan. Ah, j'aurais dit Chita, moi. Oui, moi aussi. C'est ça, c'est mon côté mangeur de balle. Le petit me fait penser à Chita, là, j'ai bien compris. Il a la corpulence. Non, franchement, il a la corpulence. D'une liane, plutôt d'une liane. Éboué, c'est notre accompagnataire, dans la savane. Et Laurent, c'est notre Tarzan, et moi, je suis Jane. J'ai pas du tout envie d'être en slip, Léopard. Mais non, mais Chita, c'est moi. Honnêtement, c'est celle qui ressemble le plus à Chita de nous tous, c'est moi. Attrape ton thé avec les pieds pour moi. Le premier comédien, en tout cas, qui a joué Tarzan, s'appelait Lémo Lincoln. C'est pas du tout Johnny Weiss-Muller, comme on pouvait le croire. De ne dites rien à Stevie. Est-ce que vous connaissez le cri de Tarzan, Stevie ? Allez-y. Oh ! Oh ! Non, du tout. C'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Mais non, non, non. Ça foutait ? Là, on dirait Sitting Bull. Là, on dirait une chanson de Pauvo. Ça, c'est les cris qui viennent de la cave du 40 ans. C'est peut-être le Tarzan du Mans, mais... C'est le bébé de Polnareff qui vient de sortir. Dans la jungle du Mans, peut-être, mais le vrai Tarzan, il fait... Peut-être, je peux demander à Fabrice. C'est le plus comédien d'entre nous. Voilà, il y a besoin de vous ici. Alors... Oh ! Oh ! Oh non. C'est pas ça non plus. Mais c'est moi. C'est pas ça non plus. Michel, elle le connaît. Oh ! Ça monte. C'est mieux que ça. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Jérôme, allez-y, Jérôme. Oh ! Vous allez voir que ça va être mon Jérémie. Il y a deux éléphants à la porte du studio. Allez-y, Jérémie, essayez-vous. Oh ! Oh ! Voilà, voyez, je vous l'avais dit. Oh non, c'était pas ça. On le manque de diriger. C'est parce qu'il y a un double. C'était pas ça, c'est un criant. Attendez, mesdames et messieurs, voici Tarzan par Claude Sarrone. Ah non, non, non. Arrêtez. Allez, Claude, disons. Allez, un, deux, trois. Ça demande du coup. Alors ça, c'était le chien de Tarzan. Merci, Claude. Je regarde. Sachez qu'à l'occasion du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Europe 1 vous propose de gagner un superbe séjour pour deux personnes à l'Alpe d'Huez, du 18 au 23 janvier. Hébergement, location, forfait de ski et transport sont évidemment offerts. Vous pourrez aussi assister aux émissions de l'Alpe d'Huez les 21 et 22 janvier. Vous assisterez également à la cérémonie d'ouverture, s'il vous plaît, de ce magnifique festival, ainsi qu'aux projections. Alors pour cela, inscrivez-vous en téléphonant au 39 21 ou par SMS au 7 21 21 en envoyant le mot Europe 1. Bon chousse et bonne chance à tous. On retrouve l'Alpe d'Huez pour la suite d'On va gêner. Allez, une question un peu plus culturelle, si vous le voulez bien. Encore que Tarzan, c'était une expo culturelle. Tous les gens qui vont arriver à l'exposition vont faire le cri de Tarzan. Ah oui, au Mans. Si vous arrivez au Mans, vous demandez... Celui qui sait faire le cri de Tarzan... Il y a un truc pas mal dans cette exposition, il y a en particulier des bandes dessinées. Vous saviez-vous alors ? Il y a des bandes dessinées, comme toutes censurées. Ah les chiants ! Il faut dire qu'il y a une loi sur la presse, protection de la jeunesse, dont est servie l'administration glorieuse que le monde entier nous envit, à la fin de la guerre, pour censurer des planches de Tarzan. Là c'est pas un cri, c'est qu'on baille. Censurer ? Ouais, on censurait Tarzan, comme on censurait. Pourquoi ? Cette loi est encore en place. Il était en slip ! Toutes les ailes avec Cheetah. Buck Dany a été censuré aussi, parce que Buck Dany, la guerre... Les frères Buck Dany ! C'est le troisième, c'est le jumeau caché. Égor Grishka et Buck Dany. Non, c'était Buck Dany. Cette loi existe toujours au-dessus de nos têtes. J'allais vous parler de quelqu'un dont le nom de code est Gréco. Et il a eu le droit à quasiment une page par jour dans la presse ces dernières semaines. Gréco. Gréco ? Une page par jour ? Qui avait pour nom de code Gréco, a eu le droit à au moins une page dans chaque journal depuis au moins 15 jours. Parce que c'est la fête de sa mort ? Non, pas du tout. Son pseudo, c'est parce qu'il était militant socialiste ? Dans le genre trotskiste, tu sais, les trotscars qui avaient des... Ça a à voir avec Juliette ou pas ? Pas du tout. C'est un espion ? Non, non, non. C'est politique ? Si on en a parlé sous un faux nom, c'est qu'on le connaissait quand même ? Comment ça ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un nom de code, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Bien sûr, mais c'est quelqu'un qui avait ce nom de code... Quand il était résistant ? Exactement. Donc c'est Indignez-vous, j'ai oublié son nom. Alors allez-y. Le type qui a fait le petit bouquin, qui fait 25 pages, qui s'appelle Indignez-vous, et qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, qui est un gros succès de librairie, et qui s'appelle... Euh, Goebbels ! L'ambert, 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 mais non, pas l'ambert ! Écoutez, là, vous me décevez. Elle est restée sur Tarzan, elle. Vous assurez, elle s'appelle Chita, c'est Chita, c'est Chita qui... Dès que j'apporte un peu de culture dans cette émission, c'est quand même le bouquin dont tout le monde a parlé. C'est M. Essel. Stéphane Essel, bonne réponse. 93 ans, 93 ans, et on a vendu pas loin de 1 million de livres, maintenant, on peut dire, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, à mon avis, ça coûte 3 euros, il faut dire seulement. Comment ça s'appelle ? Le greco, ça s'appelle ? Indignez-vous. Indignez-vous, c'est le titre de ce best-seller. Je l'ai eu pour Noël. C'est vrai, vous l'avez eu, vous ? J'ai offert un pull en cachemire à ma soeur, un livre à 3 heures. Et du coup, j'ai compris le titre du livre, indignez-vous, je lui suis le fou de ma gueule. Mais oui, c'est exactement ça, moi aussi, je l'ai eu. Mais c'est 40 pages, pas plus. Quoi ? C'est 25 pages, pas plus. Même pas, même pas, une vingtaine... Ah, ben je peux le lire, alors. Une vingt-deux pages, très exactement. En fait, si ça a été écrit comme il dit qu'il l'a écrit, à mon avis, mais ça n'aurait plus de sens maintenant, ça voulait dire désobéissez. Parce que c'était toute la grande question de savoir si les Allemands, et les Français, naturellement, et les Français, auraient dû accepter des ordres aussi horribles que ceux qu'ils ont acceptés. Et quand il est revenu en France en 1944, son nom de code de résistance était Gréco. Stéphane Essel a 93 ans, et lui-même n'imaginait pas que son petit livre de 22 pages, 3 euros, allait devenir un livre qui allait se vendre, je le dis pour la première fois en 2011, comme des petits pains. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu une famille, je crois, où on n'a pas offert, de gauche en tout cas. Parce que c'est quand même un truc, à mon avis, c'est surtout les profs, dans un premier temps, qui ont acheté ça. Vous ne croyez pas, Bonaldi ? C'est un peu de SNES, oui. Ça fait F.E.N. et SNES. Ou les radins de droite. Non, ça, c'est pas très compliqué. Qui l'a eu autour de la table ? Il est déjà sur Ebay, j'en profite, donc... Bonaldi, vous l'avez eu ? Non. Michel, vous l'avez entendu parler ou pas ? Non, non, pas du tout. Ah, vous le découvrez chez nous, alors ? Absolument. Je vais aller l'acheter. Michel Act ? Pas lu. Alors, comment ça se fait ? Ça claude, ça rote ? Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est pas le vrai titre. Tu comprends ce que je veux dire ? En revanche, moi, je... Ça n'aurait d'intérêt que si c'était écrit « Désobéissez ». Là, il y avait un vrai problème. Mais ça s'appelle « Indignez-vous », c'est pas ma faute. Oui, mais je ne veux rien dire. C'est votre soeur qui vous a offert ça ? Parce que c'est aux éditions indigènes. Ah, ça ne s'en rende pas. Parce que c'est génial que Patrice soit revenu. Je t'adore. Que Patrice indigène soit revenu, c'est génial. Oh, Brice ! Et ce qui est génial quand t'es là, mon grand. C'est qu'on peut être un ciste. C'est qu'on peut être un ciste. Voilà. Et on y va. Mais j'adore. On n'ose jamais quand t'es pas là. C'est pas ma faute, les éditions... Non, mais écoutez, je ne disais pas ça. C'est aux éditions indigènes. C'est une petite, mais vraiment minuscule maison d'édition de Montpellier, dans L'Héros. Et ils ne s'attendaient évidemment pas. Bon, il faut dire qu'ils ne doivent pas gagner beaucoup d'argent à 3 euros. Mais en même temps, multipliés par 800 000 ou 1 million d'exemplaires, ça commence à faire. Vous en avez entendu parler, Stevie ? Oui, je l'ai lu cette semaine dans la presse, effectivement. Ah, voilà. Stéphane Eiffel. Je n'ai pas le livre. Vous avez dû le connaître, Claude, Stéphane Eiffel. Et sa femme, non ? Un couple très chatouilleux. Non, non, non. Il est temps de partir. Il est temps de venir. On n'avait pas fait sur Stéphane Eiffel avant. Le chanteur était bien érompu. On avait dû faire un truc dessus. Un chatouilleux. Ça n'était pas un couple très chatouilleux. C'est un truc qui ne peut pas. Ça va, les gens ont compris. C'est bon. Non, je pense toujours aux 10% qui cherchent encore. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et on va se gêner, se poursuivre sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés. En cette rentrée, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Stevie, Fabrice et Beau. On s'est le retour et ça fait plaisir. Jérémie Michalac et Claude Sarraute. Pourquoi t'on pas mal parlé ces derniers jours de la société Abax chez nous en France ? A-B-A-X. A-B-A-X. Abax. Une société française ? Une société, oui, je pense française. C'est pour un médicament ? Je ferais vérifier. Non, pas pour un médicament, mais on se rapproche. On se rapproche du médicament ? Non. Au sens large. C'est la santé, quoi. Non, ce n'est pas lié à la santé, la cosmétique ? Non, pas la cosmétique. Le Mediator ? Non, pas le Mediator. Mais la nourriture, la nourriture. Aucun rapport avec la nourriture. C'est fabriqué en labo ? Abax, c'est une société qui fabrique quelque chose, mais ce n'est pas un produit. Ah, les vaccins contre la grippe ? Non, pas du tout. Ah ben, ils fabriquent les machins, les antigels pour les avions ? C'est-à-dire ? C'est le fameux glycol qui aurait dû servir à déjeler les années. La société Abax produit le dégivrant glycol. Bonne réponse de Jérôme Bonalguin. Eh oui, on a retenu ce nom qu'on ne connaissait pas il y a 15 jours, le glycol. Non, pas bien. Écoute, j'étais au départ d'Orly, deux heures de retard avant d'embarquer, je grimpe dans l'avion, jusque-là tout va bien, tu te dis cantinez, deux heures de retard, c'est pas énorme, c'est plutôt pas trop cher payé. On monte dans l'avion, l'avion va pour décoller, et puis d'un seul coup il se met à freiner, puis il retourne se garer, puis l'on te dit problème technique. Tu dis putain merde, on va changer d'avion. Bon, bah tu changes d'avion, tu vas dans un autre avion, on change les bagages, on change la nourriture, etc. Comment ça on change la nourriture ? Le Catherine qui était dans le premier avion va dans le deuxième avion, là tu prends un petit train qui t'emmène dans le deuxième avion, là tu grimpes dedans, il est 16h50, tu vas pour décoller, et là on te dit... C'est quand même sympa, c'est quand même des vraies vacances, deux avions, un train déjà en 3 ans. Et un petit bus, et un petit bus aussi. Un petit bus en plus, prenez-vous. Et tu montes dans le deuxième avion, puis là on te dit, on te dit on va décoller, et puis on te dit finalement, ah non, on vient de dépasser notre amplitude horaire, la tour de contrôle ne nous laisse pas décoller, ça s'est joué à 10 minutes, donc on va essayer de trouver un autre équipage. Donc là ils cherchent, et puis il y a la neige, et puis il y a les embouteillages, donc pas d'autre équipage, du coup on te dit, bon bah à demain. Et là tu as passé ta journée de 9h jusqu'à 19h à Orly, et tu es rentré chez toi. Et les vacances commençaient très bien. Moi j'étais dans l'avion, et ils auraient été obligés de dégeler 3 fois, et on a fini par partir quand même, mais c'était impressionnant, franchement c'était impressionnant. Ah, puis alors le 24, c'est le 24 ? Ah c'est chouette ! Moi ça m'a fait peine pour eux. Pourquoi ? Bah écoute, moi j'ai fait une belle fête pour le 24. Pour Noël ? Ouais, j'en ai, tous mes enfants, mes petits-enfants, je pensais à tous ces malheureux, on leur a donné pour la bûche, on leur a donné du pain. Vos enfants sont tous venus avec du glycol ? Ah parce qu'il paraît qu'il se passe le mot, la vieille est livrée. Oh, c'est malin ! Oh, c'est malin ! Oh ça devait arriver Claude, ça devait arriver ! La vanne devait arriver ! C'est trop, parce que c'était une belle fête. Ah c'était une belle fête, Noël ? Et puis tu sais, j'y tiens beaucoup et ils ont tous promis, si je suis encore là, qu'ils reviendront tous l'année prochaine. T'as eu plein de cadeaux ? Normalement on n'en donne qu'aux petits, alors j'en ai eu aussi, oui. J'ai eu un joli bracelet, j'ai eu des boucles d'oreilles, j'ai eu un joli petit fauteuil en or, j'ai eu un billet pour aller dans une autre maison. Et chez toi les cadeaux ils mettent sous le sapin ou sous toi directement ? Oh, t'es horrible ! Ah moi je joue plus, je finis ! Elle a encore le sac à sapin sous ses pieds. Je me disais, elle marche plus pratique ! Oh, papa Blu ! Et vous êtes venus ! Mais Claude, on est ravis, en plus c'est sympa que vos enfants et petits-enfants j'imaginais étaient là pour Noël, et ils seront là, enfin peut-être pas tous, mais l'année prochaine. Parce qu'il y a certains de vos enfants qui doivent être vieux maintenant. Oui, le plus vieux il n'est pas tout à fait à moi, c'est le moine, il est à Revelle, mais enfin quand même il a 67 ans, je crois. Ah oui, ça va, il est plus au bord de la mort. Et puis après, j'ai ma... Le copain du Dalaï Lama, c'est ça ? Oui. 67 ans, vous avez un fils de 67 ans. Ah mon beau-fils ? Oui, oui. Non, un moine, ce que j'ai eu, alors ça va de 44 à 56 ou 7 ans. Ah quand même ! Ah bah oui. Vous finirez peut-être par les enterrer, vous verrez. Non, non. C'est le roi. Ça, ça serait trop horrible. Elle a fallu dire, ça serait trop beau. Imagine, elle est rive de ses enfants. Oh salaud ! Ah, il me connaît trop. Il me connaît trop. Elle s'accroche. Tati Claude a encore parlé. En tout cas, le glycol, pourquoi on en a tant manqué, docteur Bonaldi, alors ? Parce qu'on n'avait pas commandé à tant, camarade. Et c'est polluant ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Tu sais les briques alimentaires que tu mets dans ton congélateur pour garder au froid ? C'est du glycol dedans. Il n'y a pas que les avions, le train aussi. Vous avez vu le Strasbourg au port de l'eau ? C'est quoi cette histoire ? Ah bah là, c'était formidable. Ils ont mis plus d'une journée aussi pour faire Strasbourg-Montpellier. T'es battu, toi. 600 passagers qui montent à bord du train 4295. Ils partent le dimanche soir de Strasbourg à 21h30. Bon. Alors là, c'est pas mal, ce qui se passe. Une journée entière de retard. D'abord à cause des intempéries, ça c'est normal. Le train qui devait partir à 20h19 n'a pas démarré alors. Une heure de retard au départ. Bon, ça, ça peut arriver. La météo, personne n'est responsable de la météo. Ni Air France, ni la SNCF. Bon, sauf que là, à Belfort, ça se complique parce que le conducteur qui doit assurer la relève de son collègue n'est pas là. Ensuite, vous avez la police qui a dû faire descendre des passagers qui étaient ivres dans le train. Ça, ça. Ah bon ? Ah, vous me dire où et quand ? Ça arrive souvent ? Bah oui, quand t'attends, tu bois. Mais comment, tu apportes avec toi ta voiture ? Il n'y a jamais rien au bar. Après, il y a eu une panne à Montbéliard, puis une autre à Tournus, où là, ils ont changé de locomotive. Bon, bref, ils sont arrivés en Gare de Nice le lendemain matin, quoi. C'est quand même terrible. C'est pour ça qu'il s'est énervé, le président de la République. Vous avez vu, hein ? Et oui, et Pépi aussi, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il va y avoir une enquête, d'accord ? Est-ce qu'on aura le droit au résultat de l'enquête ? J'aimerais bien ça. Depuis le temps qu'on dit qu'il y a une enquête qui a été faite, on n'a jamais fait le résultat. Ils nous font chier, la SNCF, tout ça, c'est à cause d'eux. Ils ont voulu séparer la société. Une société qui gère les trains, une société qui gère les rails, une société qui gère les contenais. C'est l'Europe, c'est l'Europe. L'Eurotunnel, l'eau qui va payer, tu vois ? Et c'est pour ça. Et nous, on se fait chier, on l'attend dans le train, mais... Vous entendez, c'est une grande société ? Je suis peut-être libéral, mais putain, mais pour la SNCF, comme ils sont incapables de gérer tout seuls, que tout redevienne une seule et même société, putain. À mon avis, ils veulent faire chier, chier, merde. C'est la colère de... C'est le cri de la France. Ça marche très bien, la SNCF, enfin voyons. Allez, c'est-le, il va être ministre de France. Allez, dans d'autres pays, vous allez voir comment ça se fera. Ah non, mais c'est très bien. Ah bon ? Ah bah alors ? Non, mais pour des problèmes comme ça, c'est de leur faute. Ça arrive quand même, la météo, ça arrive. Oui, ça arrive, d'accord. Bonne année. C'est... 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 tu confonds. Merci Jérôme. C'est ça, parce qu'il y a la SNCF d'un côté, la SNCF de l'autre, que ça voit. Non, mais avoue que c'est vrai, avoue que c'est vrai. Si la SNCF n'était pas divisée en 45 000 sociétés, on s'en sortait mieux. Mais arrête toutes les pains de conteneurs, etc. Et gna gna, ils n'ont pas payé ci, ils n'ont pas payé ça. Et Eurotunnel, c'est que les gens sont restés longtemps... C'est une boîte à part, Eurotunnel. Ah mais t'es d'accord avec moi ? C'est pour savoir qui allait payer l'addition. Les Anglais, les Français ou Eurotunnel ? Ça n'a rien à voir avec la SNCF. Ça, c'est un cas à part, ça, encore. C'est pas le fait que... Ah non, c'est toi qui fais gire. La dernière fois, je me suis pris la tête avec la contrôleuse, je me suis défilé, puis voilà. Cléode Claude. Elle n'est pour rien, la pauvre contrôleuse. Excuse-toi. Elle n'est pour rien, la contrôleuse. Oh, mon arôte poussait un coup de gueule. C'est un bon arôte bouffe qui est là en disant... C'est comme Emberkid et Roquefort. Tu plus comme dirait mon... Votre fromager ? Je sais pas, je t'ai rien des phrases. Qu'est-ce qui va être gratuit pendant une semaine en Angleterre ? C'est le gouvernement britannique qui a lancé cette opération. Gratuité pendant cette première semaine de l'année 2011. Qu'est-ce qui est gratuit pendant une semaine en Grande-Bretagne ? C'est lié à la circulation ? Non. C'est lié au mariage ? C'est une bonne idée, je trouve, d'ailleurs. La drogue ? La drogue, non. C'est lié au mariage ? Au contraire, oui. C'est lié au mariage royal ? Au contraire. Au contraire. Au contraire. Les patchs anti-tabac. Les patchs anti-tabac, bonne réponse de Michel Hacker. Une semaine de patchs gratuits. C'est vachement malin. Moi, je suis un peu... Mais pourquoi ? Parce que c'est gratuit que tu vas en prendre ? Parce que t'as pas envie d'arrêter de fumer ? Parce que ce que dit le ministre, qui est très intelligent, il dit que... Vous le savez, donc. Mais pas un patch anti-bonadie, non. Ah ben, les Anglais font fort en ce moment. J'essaye d'arrêter de fumer depuis un à deux mois. Et j'y arrive, grâce au patch, entre autres. Ça coûte une fortune. Ce que je sais, et ce que le ministre anglais de la santé sait, c'est qu'il y a beaucoup de fumeurs qui se disent, ça va bien arrêter. Mais, 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 le passage à l'acte. Eh ben, pourquoi pas ? Tiens, je te fais le patch gratos. J'ai une chance incroyable, je suis allergique au patch. Tu me mets un patch, ça fait plein de boutons, ça gonfle, ça devient tout rouge. C'est pas le patch qui est allergique à toi, plutôt ? C'est tout de suite. Qui se barre. Parce que j'ai tellement imprégné la colle que le patch réagit mal. Ça, c'est drôle. Vous avez pris quoi comme bonne résolution, alors, pour 2011, Claude ? J'ai oublié tellement j'étais bien chez moi. C'était hier. J'étais pété. J'étais bon. C'est la première année de ma vie que j'ai pas pris des bonnes résolutions, ni fait des vœux. J'ai jamais pris des résolutions, moi. De toute façon, je les tiens pas. Vous avez reçu beaucoup de textos pour la nouvelle année, Claude ? Je sais pas les recevoir. Je sais pas comment... Vous avez reçu plein de textos et vous avez pas pu les lire, de gens qui vous ont souhaité la bonne année ? Non, je ne sais pas faire comment tu attrapes ça. Comment tu fais... Ça marche pas sur les téléphones à 4 ans, ça. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est pourquoi il paraît qu'il y a 300 millions de textos qui n'a été changé cette nuit-là. Alors que pour vous, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire en tapant sur ces trucs minuscules avec les lettres. En plus, on voit rien. Au lieu de décrocher, dire bonjour, c'est moi, je t'aime, bonne année. C'est moins cher. J'ai été incompréhensible. C'est moins cher. C'est moins cher. Et puis tu passes moins de temps à parler. Et puis à 3h du mat, on met là 5 fenêtres sur la scène. Qu'est-ce qu'il y en a ? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a un moment ou un autre ? Excuse-moi. Allez, d'autres questions dans un instant sur 2011. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1. Laurent Ruquier, vous en parlez juste avant la petite page de publicité. Oui, la nouvelle année commence et donc il y a des nouvelles résolutions à prendre. Pourquoi ne pas prendre celle de venir assister à l'enregistrement d'En va se gêner ? On vous le dit, c'est très facile. Vous avez bien reçu en plus. 39,21, 34 centimes d'euros pour nous joindre. Europe 1. On va se gêner. Doremi Facile Doremi Facile Liado Delgado ! Delgado ! Bonne année Serge Liado ! Bonne année les collègues ! Bonne année Serge ! Fabrice Éboué qui est de retour. Vous souhaite une bonne année. Vous êtes content de revoir Fabrice ? Absolument, absolument. C'est mon petit cadeau de Noël. Ça me fait plaisir. Fabrice, faut que tu saches qu'on lui a changé de nom. Il s'appelle Delgado maintenant. C'est pour sa nouvelle carrière. Et notre ami Serge Liado, alors là, il a fait une belle trouvaille. Franchement, pour le premier lundi de 2011. Bravo Serge. Ben oui, c'est une petite douceur que je vous offre. C'est Julio Iglesias, ça c'est pour les filles. Julio Iglesias qui a écrit une chanson, ça s'appelait Morignas, c'était en 80. Il a composé cette musique-là, il l'a interprétée, ça a été un gros carton parce que c'était dans le tube de, comment ça s'appelait, Il faut toujours l'un perdant. Ce truc-là, c'est très bien vendu. Eh bien cette chanson-là était un plagiat d'une chanson qui avait été composée 17 ans plus tôt par un Argentin, un petit Argentin pas très connu qui a réussi à gagner beaucoup d'argent dans le procès, 350 000 dollars, tout ça parce qu'il y avait une légère ressemblance. Larry Moreno, c'est ça le nom de l'Argentin ? Larry Moreno, et donc il aurait été, on va dire, plagié par Julio Iglesias. C'est ce qu'il a prétendu et la cour de Buenos Aires lui a donné raison. Parfait. C'est ce qu'il a prétendu Yolanda, ninguno de tantos poetas se inspiró en tu nombre. Te ofrezco este humilde homenaje, pero muy chido. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Serge, on vous retrouve demain à la même heure avec d'autres rubriques musicales. Pourquoi de nombreux bébés sont-ils nés en Espagne le 31 décembre ? Allez-y, allez-y. Parce qu'ils sont nés le 31 parce qu'ils avaient encore droit à la prime de 2500 euros, je crois. Bonne réponse de ce qu'ils voulaient. Alors tout le monde poussait, poussait, poussait avant minuit. C'est une course à l'accouchement puisqu'en effet... Ils ont provoqué les accouchements ? Jusqu'au 1er janvier à minuit, le gouvernement Zapatero autorisait le chèque bébé de 2500 euros. C'est pas mal chez nous. Avec les maris qui devaient motiver, allez, pousse, pousse ! Non, parce que l'Espagne, c'est le pays où il y a le moins de natalité en fait. Et il y a un problème pour soutenir les femmes à faire des bébés, il y a une prime de 2060. Une prime qui s'arrêtait là ! Il y avait, il y avait. Maintenant, ils sont trop pauvres pour la payer. Mais oui, elle a raison, Claude. Et donc, voilà les mamans enceintes, celles qui quand même approchaient du terme, on imagine. Oui, on n'imagine pas à 5 jours d'être enceintes, c'est difficile. Mais l'on annonçait quand, ça, en fait ? Ça s'avère, en tout cas sur Internet, évidemment, il y avait un buzz autour de ça. Et même, il y avait des conseils pour les femmes pour qu'elles accouchent avant le 31 décembre. Conseils pour avancer l'échéance. Par exemple, monter des escaliers, par exemple. Oui, tu rigoles. De mon temps, on accouchait quand ça convenait aux gynécologues. Si ça tombait la date de l'accouchement, c'était le moment où vous voulez aller au sport d'hiver, eh bien, ils te l'accouchaient avant. C'est vrai qu'il est non. Mais enfin, avouez quand même que, par exemple, imaginez, par exemple, le gosse, le bébé espagnol qui est né le 1er janvier à 1h05. À 1h00. Toute la famille le déteste. Toute la famille le déteste. Ils ont perdu 2500 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. Et l'Espagnol, ensemble de triplés, qui accouche à minuit une. C'est comme si con d'acheter une voiture en France aujourd'hui. Pourquoi ? C'est la prime. Eux, ils avaient la prime au bébé, mais on avait la prime à la casse. Ils devraient faire une prime à la casse pour les gosses. Qu'est-ce qu'on peut trouver depuis cette année au Danemark qu'on trouvait en Espagne depuis déjà 4 ou 5 ans ? Des bébés à 2500 euros ? Non. Justement, jusque-là, c'était en Espagne. Depuis 4 ans, c'était en Espagne. Et maintenant, c'est au Danemark. C'est un rapport avec les cours royales ? Non. C'est de la nourriture ? Depuis... Le chorizo ? Non. Attendez. Ça a un rapport. Le chorizo vient d'arriver au Danemark ? Oui, c'est ça. Putain, c'est vachement moderne. Pendant 4 ans de suite, on a trouvé ça en Espagne. Et maintenant, on trouve ça au Danemark. Une sorte de calamité naturelle ? Ah, des vacanciers allemands ? Non, pas du tout. Mais c'est bien la nourriture. Pardon ? C'est bien la nourriture. C'est lié. Ça se rapproche de... Ça se rapproche... C'est les sauterelles. Comment ça, les sauterelles ? Elles vont dévorer en Espagne et maintenant, elles sont arrivées au Danemark. Les sauterelles. Parce qu'il y a le réchauffement de la planète. Ah oui. Surtout au Danemark. Surtout, la sauterelle, c'est même le froid. C'est bien connu. Alors donc... Est-ce que maintenant, il n'y en a plus en Espagne ? C'est compliqué. C'est compliqué. Ça, en tout cas, il n'y en a plus. C'est un truc. C'est un truc. Un truc. Qui avait lieu... Enfin, qui était en Espagne pendant 4 ans et qui maintenant est au Danemark. Est-ce que c'est une chaîne de nourriture genre un fast-food ? Non, c'est tout le contraire. Le restaurant bio ? Non. C'est des insectes qui dévorent les récoltes. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Michelin dans le jeu ? Il y avait plein de 4 étoiles en Espagne. Ah, on se rapproche. Ce n'est pas le Michelin, mais on se rapproche. Le Budlovski ? Les étoiles pour le resto ? Non, pas les étoiles pour le resto. Pour les hôtels. Pour les hôtels, les palaces. Ah, la 5e étoile. Non, donc non. Mais on se rapproche. Un classement. Oui, il y a un classement. Les meilleurs guides. Ah, je le sais. En Espagne, ils avaient le meilleur restaurant du monde, El Bully. Et maintenant, le meilleur restaurant du monde est au Danemark. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Exactement. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment il s'appelle ? Je vais vous le dire tout de suite. Ça s'appelle Noma. C'est facile à trouver. C'est au 93 Stratgade, à Copenhague. D'accord. Et c'est le meilleur restaurant au monde. Alors que depuis 4-5 ans, c'était en Espagne. En Espagne, ça s'appelait El Bully. C'est ça. Peut-être que vous en avez entendu parler du côté de Barcelone. Alors ça, je suis vexée de ne pas le savoir, tu vois. Ah oui ? Ah bah oui, je te rends compte, c'est terriblement important. Qui décide une connerie pareille ? Qui peut décider ça ? Ah bah c'est un magazine britannique. Ah bah voilà. Qui dévoile le classement chaque année des 50 meilleurs restaurants du monde. Les mecs qui font le classement de la bouffe, on est mal barrés, quoi. Ah bah ils ont fait des progrès. Ça c'est raciste. Ils ont fait des progrès. Ah parce que l'indigène, c'est pas raciste. Ça c'est une généralisation stupide. 33 ans, le meilleur chef du monde est Scandinave. Faut y aller quand même en même temps, à Copenhague. Juste pour manger ? À Barcelone, c'était plus quand même. Oui, c'est plus festif. C'est vraiment sympa, Copenhague. Ah ouais ? C'est super ville. C'est super beau, Copenhague. Les harans, les harans. Les gonzesses ? Non mais c'est une très belle ville. Les gonzesses de Copenhague, vous avez dit ? Non, les harans, les harans. Les harans. Vous avez dit les gonzesses. J'ai bien entendu. Non, t'as dit les gonzesses. J'ai dit les harans, les harans. Et les mecs, ils sont comment les copenhaguiens ? Ah j'en sais, on a demandé à Stevie, monsieur. Mais ils sont vachement beaux. Ils sont beaux à Copenhague ? Tu sais, t'as un camp hippie qui s'appelle Christian Sen. Le premier hippie qui s'en vient. Ils vendent de l'herbe et tout. Tu vas sur le port. C'est vachement beau. Ah ouais ? Il y a un musée du design extraordinaire. Et puis il y a la petite sirène. Ah oui, c'est la petite sirène. Et t'as le jérémy. Et les gonzesses, tout ce qui m'intéresse. Noma est en tout cas désormais le meilleur restaurant au monde. Et il se trouve à Copenhague. On se retrouve, nous, après les infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Et jusqu'à 18h, vous allez continuer à pouvoir vous amuser et tout savoir sur l'actualité. Avec qui ? Avec Claude Saron. Bravo ! Michel Bernier. Bravo ! Stevie Boulet. Bravo ! Jérémy Michalak. Bravo ! Jérôme Bonaldi. Bravo ! Et celui qui fera son retour sur scène à Paris, au Caisneau de Paris. Fin janvier. Fabrice et Bouet. Oui ! Muriel et Dominique sont au téléphone. Bonjour Muriel. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Ça va bien ? Ça va bien. Je vous souhaite une bonne année à tous. Merci Muriel. Merci. Toi aussi. A l'année Muriel. Alors nous aussi, on vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous espérez, tiens, d'ailleurs, pour 2011, Muriel ? Eh ben, un bébé. Un bébé. Eh ben voilà. Eh ben alors, vous voulez qu'on passe le fer ? Non. Vous avez un mari ? Il est déjà en route. Elle est en route. Bah alors donc, nous aussi, on vous le souhaite parce que s'il est en route, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas quand même. On espère, on espère. Bon bah oui, quand même. Il est prévu pour quand ? C'est encore loin, mois d'août. Bah alors, n'en parle pas. Ah, voilà. Jamais avant le troisième mois. Faites quoi autrement dans la vie, Muriel, avant de faire des bébés ? Infirmière. Infirmière, bah alors en plus. Et votre mari ? Il est cadre commercial. Il a quel âge ? Il a 40 ans. C'est un peu jeune pour faire des gosses, hein. On est un peu à l'avance. Muriel est en Charente, donc à Fléa. Elle va affronter Dominique de Dyrinon. C'est où ça, Dyrinon ? Ah bah Dyrinon, c'est pas très loin en fait de notre ami Carcezon. C'est à 20 kilomètres à peu près de Brest. Ah, dans Finistère. Ah, exactement. Et vous faites quoi Dominique ? Un modeste employé de banque. J'ai pas dit banquier, hein. Employé de banque. Employé de banque, quelle banque ? Euh, la Banque Verte. La Banque Verte, le Crédit Agricole ? Voilà, je voulais pas la nommer, mais bon, voilà. Ah bah très bien, non mais il n'y a pas de raison. Alors, c'est vrai que quand tu dis la Banque Verte, ça reste très secret, quand même. Bah non, moi ça fait penser à BNP Paribas. Oui, oui, moi aussi. Je vais vous dire, Muriel et Dominique sont des chanceux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a gagné ? Parce qu'ils peuvent gagner un truc. Ah oui, pas mal en plus, je vais vous dire. Vous connaissez, enfin tous, je ne sais pas, mais certains d'entre vous, je les ai emmenés en tout cas dans cet endroit. Et Muriel et Dominique vont pouvoir passer deux nuits, un week-end. Où ça, vous dites ? Non, une semaine avec Claude. Non. Oh, merci mon cœur. Non, mais ce serait plus. Où tu veux, où tu veux, je t'emmène. De nuit, à la Cour des Loges, le sublime hôtel de Lyon. Ah, super. Ça, bravo. Hôtel 4 étoiles, situé dans le vieux quartier Saint-Jean de Lyon. C'est un magnifique hôtel. C'est là où on aime descendre quand on peut. Et c'est grâce à toi qu'on aime bien monter aussi. Une grande cour centrale, des jardins suspendus, un magnifique spa, des coursives en balcon sur lesquelles sont situées les chambres. On appelle ça des traboules d'ailleurs à Lyon. Vous y êtes allé, Stevie, aussi ? Non, je n'étais pas là, moi. Comment ça se fait ? Mais si, vous êtes venu à la Cour des Loges. Mais si, enfin, voyons. Rappelle-toi. Mais si, il y avait des jardins suspendus derrière. Tu faisais la loge ? Une table très courue, la table d'Anthony Bonnet. Écoutez, là, franchement, c'est un beau week-end. En plus, Lyon, on y va facilement. Hop, TGV direct. T'as vu, il habite où ? 24 heures. À Brest, TGV direct. Brest-Yon, 24 heures. Regarde le temps avant de partir. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, franchement. C'est top. C'est dans un beau quartier. C'est un quartier magnifique. C'est vraiment l'idéal pour passer un week-end à Lyon. Muriel, Dominique, ça vous tente ? Moi, j'habitais 17 ans à Lyon. Ah, merde. Mais tu n'es peut-être pas allé dans cet hôtel. Mais vous connaissez la cour des loges ou pas ? Je connais. Je n'ai pas dormi, mais je connais. Ah, bon, oui. C'est l'occasion de retourner voir votre famille, peut-être. Voilà, exactement. On a l'endroit pour faire le bébé. En plus. Le deuxième. Il est déjà fait. Le deuxième. Il fera un jumeau. Et Dominique, vous n'avez pas me dire non, vous ? Excusez-moi ? Non, c'est pas grave. Non, mais de dirinon à Lyon, c'est galère pour y aller. Il faut que t'expliques pour les 10% qui n'ont pas compris. Il habite, dirinon. Alors, il n'a pas de dirinon. Voilà, Dominique. Je crois qu'il y a 10% vont faire du mal à l'éducation. Bon, la question, la voici. De toute façon, si ce n'est pas vous, vous l'offrirez votre séjour à Lyon, d'accord ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Monsieur Alfonso a quitté son île natale à 15 ans. Il était marin à l'époque. Mais de qui s'agit-il ? Carsozon ? Non. Monsieur Alfonso a quitté son île natale à l'âge de 15 ans et il était marin. De qui s'agit-il ? Toujours vivant ? Non, justement. Et c'est monsieur Alfonso. Oui, monsieur Alfonso. C'est un mec important, ce Alfonso. Ah ben oui, quand même. Henri Salvador. Non, pas Henri Salvador. C'est pas le chanteur de Bonnheim ? Le chanteur de Bonnheim et pas la réponse de Dominique. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy ? Vous le saviez ? Non, je ne savais pas. Comment vous avez trouvé Dominique ? Honnêtement, allez, Google. Google. Et oui, il s'appelait Alfonso, monsieur Alfonso, de son vrai nom, le chanteur de Bonnheim, Bobby Farrell. Ça, c'était son nom de scène. Et c'est évidemment avec son groupe Disco Bonnheim qu'il a connu l'énorme succès que l'on sait. Après, la première chanson, c'était Daddy Cool. Et puis, il y a eu Les Rivières de Babylone. Et puis, Raspoutine aussi, que Gaspard Proust cite régulièrement dans son spectacle. Comment c'est la chanson Raspoutine ? Ça fait... Alors, sauf qu'il paraît qu'il ne chantait pas. C'est encore un nouveau beige, comment il s'appelle Patrick Juve ? C'est sûr. Il n'a jamais chanté. Il ne chantait pas. C'est son producteur qui chantait. C'est voilà. C'est son producteur, Franck Farian, qui chantait. Lui, il n'a jamais chanté de sa vie. Il dansait. Pourquoi ? Il dansait les pieds à côté. Il avait été pris pour la danse uniquement. Non, mais c'est souvent qu'il y a des chanteurs qui ne chantent pas, en fait. Oui, c'est vrai. Yannick Noa, après. Non, Yannick, il chante. Il ne joue même pas au tennis pour tenir. Vous connaissiez par cœur toutes les chansons de Bonnheim. Mais évidemment. Raa, raa, raspoutine. Ben ouais. On les sortit, on les danse, quoi. C'est vraiment... Raa, les danse. Les Bonnheim. Et il chantait encore la semaine dernière. Il était à... Mais non, puisqu'on vous dit qu'il ne chantait pas. Il se produisait. Il ne produisait encore. Il était à Saint-Pétersbourg. Il chanteur en playback, en fait. Oui, mais comme étant re-senu à Saint-Pétersbourg, disons. La plus connue, c'est peut-être Rivers of Babylon, non ? Non, les trois sont très connus. Non, les trois. Non, non, non. Oh, putain, ce qu'on est dit. Ça saufait dans les quartiers de Los Angeles. Il y avait une guerre de ghetto, en fait, entre les deux. C'était horrible. Mais oui, il était... Parce que lui, c'était un garçon avec trois filles. Il était macho. Et elle, elle posait toujours comme s'il avait un fouet. Il était torse nu, souvent. Il était torse nu. Non, non, c'était un super macho, au contraire. D'un coup, il était à Los Angeles, Village People à San Francisco. Et puis il se rejoignait à foutre le bordel à Santa Barbara. Ben, il dit, on s'en rappelle encore. Oui, c'est la guerre des gangs de l'époque. C'était le genre de Saint-Barthélemy. Comme entre les troubadours et les compagnons de la chanson. Pareil. Les quatre barbus et les frères Jacques. Pareil. Comme les portugais avec les compagnons du devoir. Exactement. Les soeurs étiennes avec les parisiennes. Les petits chanteurs à la croix de bois. Avec les poppies. La guerre. Bonne M sur Europa. Ils sont 200 à l'avoir fait à Dunkerque. 500 à Toulon. Et quelques centaines d'autres à Cap d'Agde. Ils se sont baignés le dernier janvier dans la mer froide. Bonne réponse de Claude Sarrault. C'était facile. C'était facile. Ils étaient 300 à Cap d'Agde. À Cap d'Agde, ils étaient peut-être un peu nus en même temps. C'est le coutume local. Quoique non. Là, je le vois avec un maillot. Un monsieur puis un bonnet de Père Noël. Ah oui, mais tu ne peux pas plus oublier si c'est un zizi qui pend. Tu ne peux pas. Tu peux même remarquer que, étant donné la température de l'eau, il ne doit pas rester grand-chose du zizi. À Dunkerque, ils étaient 200 aussi. C'est quand même une drôle de coutume. Dans la mer baltique, ils creusent la glace. Ah oui ? Et ils plongent dedans. Vous l'avez fait, vous, déjà, Claude ? Non, jamais. Mais j'adore l'eau froide. Parce que les glaçons, elles ne s'en servent pas pour ça. Non, non, mais l'eau froide, c'est vrai, ils ont raison. Tu te plonges et puis ça te fait une réaction formidable. En Bretagne. Ah oui, vous alliez vous baigner en eau froide, vous ? Je ne vais pas te recommencer le coup de mes bains en Bretagne avec ma combinaison de surf. De surf. Tu vas du genou à la mâchoire et jusqu'au coude. Attention, l'anadote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e foule. N'empêche que c'est très très bien parce que quand tu vieillis, ça te cache tout. Ah ben oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vieilles dames qui disent « Je pouvais trouver un maillot de bain qui arrive au coude et au genou et je vous conseille. » T'as la bourquini, la bourquini. Non, 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 non. La bourquini. La bourquini. Mais non, pas la burqa. Non, la bourquini. C'est une bourqa pour te baigner. Qui va revenir en Angleterre sept ans plus tard ? C'est ma question suivante. David Beckham. Bonne réponse de Stevie Boulay. Oh là là. Il est fort, il est fort. Il était où ? Il était aux Etats-Unis ? À Los Angeles. Il était à Los Angeles. Et là, il revient à Los Angeles Galaxy. Les Galaxy. Voilà, et là, il revient jouer en Angleterre à Tottenham pour trois mois pendant la trêve américaine en fait. Parce qu'il espère encore, malgré son âge, jouer dans la sélection anglaise. On a vu que lui, hier, à la télé, qu'est-ce qu'il est beau. David Beckham. Ah ! On l'a vu embarquer dans, je ne sais plus où, aux Etats-Unis. On l'a vu débarquer à Londres. On l'a vu, ah, il est à tomber. Peut-être que vous pourriez faire une demande en mariage ? Ah non, mais une demande d'adoption. Je pourrais peut-être l'avoir. Tu vois, comme on achète un petit deux. Il est trop beau. Mais tu aimerais bien avoir un gigolo comme ça ? Mais tu veux adopter. Tu aimerais bien avoir un... Il sortira en couple, on dirait, tiens, voilà David avec sa vieille Beckham. J'ai un petit fils. Comment elle s'appelle sa femme déjà, Beckham ? Victoria. Victoria, voilà. Elle est contente. Une ex-pice girl. Elle est contente, il paraît qu'il revienne... Ce qu'il y a, c'est qu'ils vivaient beaucoup... Dites-nous tout. Ils vivaient beaucoup des royalties que leur donnaient les tabloïdes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont partis là-bas et qu'on les a un peu oubliés. Ce n'est plus le couple star en Angleterre. Attends, je vais t'expliquer un truc. Lui, non, on n'en parlait plus. Mais elle, il ne peut pas ouvrir un tabloïde que ce soit en France, en Angleterre, en Amérique ou que ce soit, sans la voir toutes les semaines, tous les jours. Victoria. Depuis maintenant, depuis un an, ça s'était... Il était complètement fou. Il y a des discours sur lui tous les deux jours. Ils vont pute et tout ça. Oui, bah oui. Tu ne lis pas closer. Les coquilles et anorexiques, on en parle tout le temps. Tu ne lis pas closer. Closer. Closer avec ton avêtement dessus. C'est au water closer. Closer. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Closer, cette fois-ci. Mais qu'est-ce que vous avez tous à parler ? Closer. Alors, vous me dites Berlin ? Non, mais vous êtes complètement sûr. Ben oui, Berlin. Mais non, mais... Toi, tu as été trop marqué par Hitler. Tu ne disais pas Hitler. Tu disais Closer, Closer. On disait Hitler. Ah, quelle horreur ! On comprend bien pourquoi elle a survécu. Europan, heureux génie. Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi, aujourd'hui ? J'arrive un peu tard pour le réveillu. Ah, champagne ! Un petit goût sympathique. Champagne et foie gras. Mais champagne sans alcool ! Je le dis pour le CSA qui nous écouterait. C'est halal ? Au contraire, c'est du champagne halal. C'est du champagne halal ? Halal, ouais. Tiens, Yusuf. C'est pas mauvais. C'est bien le musulman gay. Le musulman gay, tu vas pouvoir... Je ne suis pas musulman, connasse, je suis catholique. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ça, c'est quoi ? C'est du foie gras sans... Ouvrez. Foie gras sans gras ? Non, non, c'est le foie gras de canard. Regarde, la Cloude, elle a déjà préparé les gobelets. Elle n'avait pas le nord, elle. Ouais, écoute, attends. C'est comme si tu avais eu le foie gras... Halal, c'est dire que le canard est tué dans une baignoire. Oh ! Oh non, j'en veux pas, quel horreur ! C'est la bérie qui fait ça, c'est-à-dire que c'est à priori plutôt du foie gras. C'est une bonne marque. Et l'intérêt du Night Orient, le champagne, qui ressemble à une bouteille de champagne, qui a un bouton comme du champagne, simplement, il n'y a pas d'alcool dedans, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc qui n'est pas du cidre, qui n'est pas du champomis, qui a une certaine amertume, qui n'est pas mauvais du tout. Champagne et foie gras halal. Halal, pourquoi pas ? Sur nightorient.com. T'aimes pas Michel ? Ah non, 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 non. Non, elle n'aime pas. Michel reste catholique. Ah oui, non, moi j'ai été, surtout moi, j'ai été élevé au champagne et ça, c'est pas possible. Bon, Fabrice, qui est musulman, lui... Le canard halal, non. Il a encore un goût de gel douche, disons. Oh ! C'est rigolo, hein. Qui est cron. Passez plutôt aux toilettes, puisque vous avez quelque chose pour amuser aux toilettes. Dites-moi, ça, ça m'intéresse. Non, l'idée, elle est, on va commencer l'année 2010, en 2011, avec des trucs un peu moins sérieux que d'habitude. Voilà. Il faudrait que ce soit un peu plus... Il allait dire moins chiant, mais vraiment... C'est un peu... Alors, vous vous amenez donc un abattant de toilettes. Voilà. Une lunette. Voilà. Rien n'est plus banal. Il est moche, ton bâton à chiottes. Exactement. Il a au-delà un terrain. Il est très heureux, ce qu'il est. Et il est comme des millions d'abattants de toilettes. On a le droit à une deuxième lunette. Marron. Non. Ah, ne me dis pas qu'on va pouvoir mettre des autocollants. Si. On va mettre des stickers. C'est nul. C'est nul, mais ça nous amuse. On met les autocollants. Attendez, on les met où, les autocollants, que je comprenne ? Alors, tu les mets soit sur le côté intérieur de l'abattant, quand je les... Oh, ça me fait... Oh, que c'est bon. Mais j'en ai mis des autocollants. Ah, j'en ai un ! J'en ai deux ! Moi, j'ai deux chiottes. Celui dans ma chambre, il est comme ça. Alors, il y a des barres spécialisées pour vos discussions. Chez Ikea, j'ai mis un truc, tu sais, sortie d'urgence, emergency exit. Bah, voilà, c'est celui-là. Only exit. Ah, je peux l'avoir ! Ça va salir très vite, vos autocollants, là. Non, parce que ça se nettoie. Non, mais ça ne se met pas dans le fond. Ça se nettoie comme interdiction, non ? Bah, même, pardon, même sur la lunette. Interdiction de tourner à gauche et à droite. Ça se nettoie, une lunette, quand même. Ça se nettoie, un couvercle de chiottes. Ah bon ? Bah, oui, ça se nettoie. Bah, alors, vos autocollants, ils ne vont pas tenir. Bah, si, ça tient le long. Mais, chef, ils sont quand même super perfectionnés. Ils coûtent une fortune. Ah oui ? L'année 2011 sera superflu, jubilatoire et stupide. Attendez, j'ai encore des trucs stupides. Est-ce que chez Labéry, ils font du canard WC halal ? Non, voilà. C'est quoi ta culotte ? Après, je l'ai enfin reçu. Vous en avez parlé ici, je l'avais commandé par Internet. Il y a eu beaucoup de problèmes à cause de la neige. C'est un grand slip ? C'est le slip qui permettra que la douanière ne voit pas votre zizi. C'est le slip pour emmerder les flics. Ah, c'est énorme. Ah, quand tu passes au rayon X à l'aéroport. Exactement. Quand tu passes au rayon X à l'aéroport, il y a sur le slip qui est en coton pure laine, enfin pure jus. En coton pure laine ? Ouais, enfin, un coton lave, la machine, tout et tout. Il n'est pas beau votre slip, en tout cas. Il est moche. Une feuille de vignes, sauf que c'est une feuille de vignes. Et pour les filles ? Alors, j'ai le truc soutif. Non, mais pas soutif pour la foufou, il n'y a pas ? Mais tu peux mettre ça. Ils ont le slip avec la tête. Tu peux mettre un slip d'homme pour passer la voie ? Mais c'est pas un slip, ça. C'est un grand slip. C'est un grand slip. Et donc, portez ça, franchement. Est-ce qu'ils ont le même avec la tête d'Oussama Ben Laden ? Je suis sûr, à la douane, ça va les faire marrer, ça. Les flics, quand ils vont passer au rayon X, ils verront une feuille de vignes. Ils ne verront pas ton zizi. Il faut vraiment avoir les couilles qui pendent avec ton slip. Il a un sens du détail. Oui, n'empêche que. C'est d'une précision. Alors, tu as un truc pour cacher sur les nichons. Oui. Le mec qui cache une bombe dans son slip, déjà. N'empêche que, il y a des jambes à la coche. Stevie, ce n'est pas la peine de toucher comme ça le slip. Il n'a rien dedans. Il cherche, c'est jamais. Mais attends, il y a un truc radioactif dessus, ça me fait peur. Oui, ça empêche justement les rayons X, les rayons gamma, les rayons interstellaires, enfin tout. Tout ce qui est mauvais, pour ton ADN, pour tes petites gonades. Tes petites gonades sont protégées des mauvais rayons. Avec un slip, pareil, tu es protégé des gonzesses aussi. Ça, c'est l'autocollant. Il n'a normalement aucun risque. Et des mecs aussi, je te rassure. Ça, c'est pour toi Michel. C'est un autocollant également, en forme de grosses tulipes, de mains un peu, que tu mets, hop, sous ton soutien-gorge. Et comme ça, il ne voit pas tes nénés. Ça, c'est dommage pour une fois que je voulais le montrer. Bon, allez, autre chose. Le retour de gadget des années 80. Dans le genre stupide, insuffisant. Parce que ça, c'était intelligent, ça. C'était stupide. On est encore... C'est la vieille boîte à son. Un petit boîtier qui est grand comme un paquet de cigarettes. Qui envoie des sons à la con. Et quand tu dis, ah, voilà, Bonadie va arriver. Non, je ne sais pas. Tiens, Michel Bernier. Ça fait des sons. On l'a déjà sur l'iPhone, ça ? Oui, mais là, tu l'as. Ça fait des rires. Il y a combien de sons là-dedans ? Ça, c'est utile pour moi dans l'émission. Je vais l'utiliser tous les jours. Ben oui, ça, c'est bien pour moi. C'était pour vous, chef. Merci. Par exemple, pour Claude, je fais ça. Ah, merde, elle a pris l'escalier. Le son n'est pas très bon. Pour Stevie, je fais ça. Et bon, non, c'est pas mal la boîte à son quand même. Elle est bien. Ah, Bonadie ! Alors, attends, essaye de faire pour ébouer. C'est quoi ça ? Christine Bravo. Ah, ça ! On peut la garder ? Je peux la garder ? Oui, c'est un cadeau pour vous. Désormais, j'aurai toujours la boîte à son pendant l'émission avec nous. Et on marquera que Jérémy a délicatement rangé la culotte. T'as quelque chose à cacher, Jérémy ? J'ai une soirée. J'ai une soirée tout à l'heure. Je vais la mettre de côté. Dans le genre, Gadget, c'est lui pour pas trouver sa bite. T'as où l'on l'a envoyé déjà ? Gadget, c'est lui. Avec un slip comme ça, on verra même pas la mienne. Il n'y a rien derrière. Genre, stupide, Gadget des années 70, un cornet de frites, comme il y a chez McDo en plastique, avec les tout rouges, avec les frites qui sortent. Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone. C'est un téléphone. Ça ne se faisait plus. C'était totalement ringard. Ça va redevenir à la mode. Le téléphone cornet de frites. Le cornet de frites. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Il y a un fil. Oui, il y a un fil derrière. C'est un téléphone fixe. C'est une grosse boule de golf. Ah, je peux essayer ? Oui, attends. Non, non. C'est pas devant tout le monde. On se met en porte-clés. Il y a une pile à l'intérieur. Et ça sert à quoi ? C'est un ventilateur. Tiens, tu peux l'essayer. Un ventilateur. C'est pour les gens qui jouent au golf et qui se mouillent les gants en cuir. C'est formidable. Ils tiennent cette petite boule dans leurs mains et ça sèche leurs gants en cuir. Ça sert une fois tous les 42 ans. Ça, c'est chic. C'est totalement inutile. On trouve tout ça sur superinsolite.com. Oui, ils refont à la mode des trucs. Ça, regardez. On dirait un vieux chewing-gum mâché dégoûtant qu'on a collé. Du genre qu'on colle sous la table. C'est les magnets. Eh bien, ça en est. C'est moins dans les oreilles. C'est des magnets. C'est quoi ça, des magnets ? Non, non, elle va le bouffer. Elle va le bouffer. C'est comme les gosses. On met sur les frigos et tout ça. C'est le frigo. C'est moche. C'est le fils de Club Sarot qui fait collection de magnets. Voilà pourquoi elle vous les réclame. Celui qui a 66 ans ? Non, pas du tout. Il est dans le frigo. Ça ne va pas. Il n'a que 52. Ah bon, excuse-moi. Voilà. C'était juste pour vous donner des trucs qui ne servent à rien, qui sont totalement inutiles. Jérôme, je vous interromps parce que notre invité d'honneur est arrivé. patiente dans la loge d'honneur. A tout de suite pour l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vais donc vous souhaiter à vous aussi une bonne année. Invité d'honneur, bonjour et meilleur vœu. Bonjour, la voix est très bien déformée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Attention, parce que je méfie de votre réponse. Mais en particulier, un bonheur professionnel, un bonheur privé. Vous avez tout ça déjà ? Vous êtes le bébé de Michel Polnareff ? Quel est votre prénom ? Attention, on ne méfie en nous. Ce n'est pas le bébé de Michel Polnareff. Mais c'est vrai que la voix est tellement déformée qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Attends, c'est trop drôle ce qu'elle a dit. C'est drôle ce qu'elle a dit. Oui, on en a eu d'ailleurs. C'est 10%. C'est les 10%. C'est les 10%. Ils sont là. Ils sont là. Bon, attends, alors c'est moi, c'est moi. Est-ce que tu es un monsieur ? Non. Non. C'est une dame. Est-ce que tu es majeur ? Oui. Majeur depuis longtemps. Je suis quand même s'assuré à mon nom. Rien sur l'âge, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà travaillé au McDonald's ? Non. Dans un fast-food en général ? Non, non. Tu penses à quelqu'un en particulier ? Non, non, je prends des indices. Vous êtes plutôt chenille ou papillon ? Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas pyramide le jeu, c'est l'invité d'honneur. Plutôt ? Tu n'as pas le droit de répondre. C'est une nouvelle règle du jeu, le fait de ne pas comprendre l'invité ? Oui, on ne comprend pas ce que vous dites. On a corsé le jeu pour 2011. On ne comprend plus les réponses. Ah d'accord. Oui et non, vous comprenez ? Bon, alors, c'est ce qui compte. Je vais articuler, je savais, pour Stevie, que j'étais plutôt rurale. Rurale. J'aime la ruralité. Ah, ça veut dire qu'elle écoute notre émission, notre invitée. Vous êtes une femme de la ferme, alors ? Non, mais pas vraiment de la ville. Vous avez fait la ferme célébrité ? Non. Vous êtes quelqu'un d'écolos ? Plutôt. Ah, ça c'est une bonne question. Bravo, Michel, et la réponse est intéressante. Vous êtes rousse ? Ça peut m'arriver. Vous avez la fraise du nez ? Pardon ? Une fraise du nez. Est-ce que vous avez une fraise du nez ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez, je peux savoir ? Non, c'est toujours des indices, mais je les rassemble petit à petit. Mais vous changez de couleur de cheveux, quelquefois ? Oui. Alors, est-ce que vous changez souvent de couleur pour votre métier ? Oui. Est-ce que vous appartenez à un mouvement écologiste ? Oui. Militante ? Non. Vous êtes sympathisante, on va dire. Exactement. Est-ce que vous êtes chanteuse ? Oui. Actrice aussi ? Oui. Et vous vivez à la campagne ? Oui. Vous faites du cheval ? Très mal. Est-ce qu'il y a une rivière à côté de chez vous ? Oh. Afdabilone ? Oui. Un petit pont ? Oui. Vous habitez à côté du petit pont ? Il est con, Bonaldi, mais je comprends ce qu'il veut dire. À qui vous pensez ? À Clairequem. Parce qu'elle est mariée avec un footballeur, il me semble. Ah ouais. Et petit pont, c'est un truc de footballeur. Et donc vous pensez que notre temps invité, ce serait Clairequem ? Oui, pourquoi pas. Comme ça, ce serait aussi rapide que ça et aussi facile que ça. Ça aurait pu. Est-ce que vous êtes Clairequem ? Oh, c'est pas drôle. Non. Eh oui, c'est Clairequem ! Alors ça ! Alors ça ! Mais je croyais que tu voulais faire durer. Mais Bonaldi, alors qu'est-ce qui vous arrive ? Il est con, Bonaldi, alors. C'est Fabrice aussi avec la fraise du nez, c'était facile. On a même pas pu le trouver. Clairequem est notre invité d'honneur jusqu'à 18 ans. Et je propose que tout de suite, avant qu'on engage la conversation avec Clairequem, puisque de toute façon, on pourra pas revenir sur les indices, j'ai même pas eu le temps d'en passer. Eh bien, on écoute le premier extrait, la première chanson du premier. C'est génial ! 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 Et donc voilà. Ça s'appelle bienvenue chez Edelweiss. Brigitte Fontaine et après-ce qui c'était ? Edelweiss. Alors comment on doit le prononcer ? Edelweiss ? Bienvenue aux Edelweiss. Edelweiss. Edelweiss ? Edelweiss ! Il faut bien prononcer la... Ça n'empêche que je vous en ai bouché un coin là. Ah c'est sûr ! On a appris que tu connaissais Adolf Hitler, ça nous fait plaisir. On vous verra ce soir en tout cas en bas de forêt, en bonnet sur les... Oh là là, oh là là, dangereux, dangereux ! En bonnet M ! Bien sûr ! Sur des skis alors ? C'est quoi ? Ça se passe à l'année ? C'est quoi le pitch du téléfilm de ce soir ? Alors Anne-Sophie a une mère qui est très oppressante, qui ne supporte pas qu'elle veuille se défaire de son ex-mari, Philippe. Et donc pour avoir la paix, elle décide de s'inventer un faux fiancé et de le présenter à ses parents lors des 35 ans de mariage de ces derniers. Le problème, c'est que le mec qu'elle a branché pour jouer ce rôle l'a un peu pris de haut parce qu'elle-même s'est conduite un peu comme une petite parisienne un peu trop sûre d'elle. Et du coup, il lui envoie un pote à lui qui joue les super lourdos et qui est vraiment hyper macho, hyper relou. Et du coup, elle est obligée d'assumer ce mec et de continuer à faire comme si c'était son mec alors qu'il se conduit très mal. Moi, j'ai décroché un beau de fourré ! La maman, c'est Marianne Chazelle. Le papa, c'est Vladimir Yordanov. C'est Stéphane Debac qui joue... L'ex-mari. L'ex-mari. Et le faux fiancé, c'est Édouard Montoute. Édouard Montoute. Ce soir sur TF1 à 20h45. On va revenir à la chanson. Vous avez cette double casquette. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait deviner aussi vite votre identité à Michel Bernier. Jérôme Bonaldi. Quand vous avez trouvé aussi vite, Michel ? En fait, je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup de Claire évidemment avec son actualité. Et je ne sais pas pourquoi, l'histoire du petit pont, je suis partie sur football. Et donc, j'ai pensé à l'homme de sa vie qui est footballeur. C'est pour ça que tout d'un coup, ça m'est apparu Claire Kem. Est-ce qu'on peut avoir des indices rétrospectivement ? Bien sûr, je vais vous faire ça si vous voulez. Mais quand même, parlons à un moment de cet album, premier album où il pleuvra. Comment on obtient une chanson de Francis Cabrel alors ? Puisque c'est le titre de l'album. C'est vrai que c'est assez fou. En fait, on s'est rencontrés lors des Enfoirés, la première année où j'y étais. Je pense qu'il a découvert que je chantais à ce moment-là. Il a découvert que je jouais du piano puisqu'il me voyait jouer dans les couliers, s'accompagner des copains. Il a réalisé également que je connaissais tout son travail par cœur. C'est vrai que je suis très fan de lui depuis toujours. Et puis, d'année en année, il me demandait des nouvelles de mon album. Et puis un jour, il est venu s'asseoir avec moi à la cantine. Et il m'a dit, mais bon alors, qu'est-ce que tu fais ? Il faut y aller maintenant. Et je lui ai dit, oui, mais je galère avec les textes. Je me suis un petit peu plaint comme ça en disant que j'avais du mal. Et il m'a dit, écoute, j'ai bien une chanson, mais elle est tellement triste. Je ne sais pas si elle pourra te plaire. Et là, moi, je me suis dit, s'il m'envoie cette chanson-là, alors là, c'est fou. Et il l'a envoyé. Il manquait juste la musique des couplets et quelques mots. Comme ça, il y avait des petits trous dans le texte. Et puis voilà, avec Julien Grimbert, qui est mon épaule sur ce disque, nous avons travaillé à la musique. Et je lui ai envoyé le projet et il m'a dit, c'est super, j'adore, c'est parti. Où il pleuvra, c'est une des chansons de l'album. Il y a aussi une chanson qui s'appelle La Mère, faite de la concurrence à Charles Trenet. C'est une nouvelle version. Ah oui, tiens. Ça, c'est la plus vieille chanson, tiens. C'est la plus ancienne, celle que j'ai écrite. Pour recevoir des droits d'auteur, c'est parfait, en revanche. Il faut se tromper à la CSM. Il faut se planter à la CSM. Faire une chanson La Mère sur un album, c'est parfait. J'avais pas pensé. Et comme d'habitude aussi, un conseil. Tu mets La Mère et comme d'habitude, tu te fais des couilles en oeuvre. Quoi que ce soit, tu vendes comme album. En tout cas, j'ai écouté, moi, votre album. Hier, parce que j'aurais la chance de vous recevoir à la télévision tout bientôt, dans On n'est pas couché, Clairequem. Et j'ai écouté l'album dans le TGV hier, de retour de vacances. Et j'ai apprécié et aimé ça. C'est pas facile parce qu'on fait toujours des comparaisons, évidemment. Par moment, ça m'a fait penser à Vanessa Paradis. C'est un compliment. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Oui, voilà. Vous avez cette petite voix-là. Oui, même dans la vie, je sais que parfois, c'est compliqué. On me dit souvent que je peux avoir sa voix. Après, je pense qu'en chantant, ça s'entend moins. Il y a un côté de Maria Carré aussi à tes mamans. Un peu moins. Ouais, ouais, ouais. Tu verras, tu verras. Écoute l'album. Mais pour en revenir à Francis Cabrel, puisque j'ai étudié toute votre vie en préparation de l'émission de samedi prochain, j'ai lu que, justement, la chanson que vous aviez interprétée devant Jean-Jacques Debout, quand toute gamine vous avait auditionné pour la comédie musicale Paul et Virginie, c'était une chanson de Cabrel, c'est vrai ? L'encre de tes yeux. Juste pour nous comme ça, c'était comment alors ? Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. C'est pas mal. Je comprends que Jean-Jacques Debout vous ait dégagé à l'époque. On s'est rencontrés à ces moments-là. J'allais vous le dire, justement, j'allais vous le dire. En fait, j'avais jamais fait le lien entre les deux. C'est un concert croisé. Je vous avais fait des appels du pied. Vous n'aviez pas l'air de trop réaliser le jeu. Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Non, je sais. Je vous ai reçu. Non, mais viens avec votre mari la prochaine fois. Je sais, mais déjà la dernière fois. C'est la deuxième fois qu'il le dit ? Non, mais Claire, en fait, c'est vrai. T'es toute gamine quand on l'a reçu à France Inter. J'avais 16 ans, oui. France Inter. Eh bien oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Pour Paul et Virginie, la comédie musicale. Et d'ailleurs, j'avais préparé comme indice Jean-Jacques Debout qui chantait. Ce bateau qui part aujourd'hui Pour les anciennes colonies Doit faire une escale au pays Où n'acquirent Paul et Virginie. J'aimerais partir à son bord Avec toi changer de décor Voir si la mer se fâche encore Retrouver ses rivages d'or Quel âge vous aviez alors quand vous chantiez dans Paul et Virginie ? 16 ans. 16 ans. C'est Jean-Luc Laé qui écrivait à l'époque. C'est un bon souvenir cette première comédie musicale. Ouais, c'est extraordinaire. Combien de temps vous avez joué ça à Paul et Virginie ? A peu près 8 mois. A l'époque, c'était pas du tout la mode des comédies musicales. Ça marchait pas du tout. On avait vraiment du mal des fois à remplir la salle. Quand même, ça a été très vite pour vous Puisque deux ans plus tard, c'était les yeux d'Hélène ? Oui. A peu près, hein ? Oui, c'est ça. Les yeux d'Hélène. Les yeux d'Hélène. Ah, bah oui. Enfin, avec Claire Kemp aussi. Ah oui. C'était Hélène quand même. Hélène, c'était pas Claire Kemp. Voilà. Enfin, quand même. Ah oui, merci. Les yeux d'Hélène. Vous avez un... Et Zodiac avec toi. Ah bah attendez. Chaque chose en son temps. On va lui parler de tout à Claire Kemp. C'est-à-dire que là, vous faites une parenthèse quand même. Bon, il y a le téléfilm qui passe ce soir, mais il a été tourné il y a un moment déjà. Mais vous faites une parenthèse dans votre carrière de comédienne. Et c'est la chanson et peut-être la scène pendant plusieurs mois. J'aimerais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre le temps de défendre un album. Mais j'ai déjà d'autres projets de comédie. Non, j'ai pas envie de choisir moi. Je pense que c'est possible de faire les deux. Ouais. Il suffit de s'organiser un petit peu. Et au théâtre, vous allez y revenir ? Mais je devais. Et puis là, par contre, pour le coup, la tournée et le théâtre, ça risque d'être compliqué. Et le roman ? Je crois qu'on y est. Puisque vous faites... Bah non. Le roman, elle en a pas fait encore. Tandis que du théâtre, on le sait peu. Mais elle a quand même joué pas mal déjà au théâtre. Oui. À quelques reprises. J'ai eu la chance de jouer avec Bernard Giraud, notamment. Voilà. Exactement. C'était le libertin. Et même avec Rupert Everett, c'est vrai ? Dans l'importance d'être constant, Oscar Wilde. Il était comment, Rupert Everett ? Ah 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 ! Non, non. Comment était Rupert ? Ce n'est pas pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est que lui, il balance pas mal. Il avait fait un bouquin, on l'a reçu, pour cette occasion où il balançait pas mal sur ce métier de comédien. Il y a beaucoup de regules. Sur Hollywood, il a balancé. C'est un acteur international. Est-ce qu'il avait ce recul-là déjà ? Est-ce qu'il prenait tout ça ? Il est très drôle, Rupert. C'est une diva. C'est une actrice. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui est vraiment extravagant. C'est un personnage dans la vie aussi. Et il y avait Clothilde Courot également, qui est un personnage elle aussi. J'avais beaucoup de chance de faire du théâtre à côté de gens comme ça, qui sont aussi lumineux. Elle était déjà princesse ? Elle n'était pas princesse. Je ne peux pas balancer, mais c'était tellement drôle à cette époque-là parce que justement… Oh la cochonne ! Il y avait deux hommes qui étaient fous amoureux d'elle et vraiment c'était les deux extrêmes. Il y avait un prince et il y avait vraiment… Un flocheur devant le théâtre. Ben presque. Et c'était magnifique. Il n'y avait pas Jérôme Savary aussi le metteur en scène parce que généralement il s'y met aussi dans ces cas-là non ? Non mais Jérôme il est plus dans un truc de papa avec les jeunes actrices. Ah oui d'accord. C'est pas du tout… C'est encore bien. Alors comment c'est… Vous embrasserez Diane Tell quand vous retournez au Pays Basque. Non non justement non, vraiment Jérôme c'est quelqu'un qui est très… Non non, pas du tout dans ce rapport-là. Il ne vous a pas dragué son mari ? Non mais Jérôme c'est tellement ouvertement… C'est pas par hasard que… La première chanson extraite de l'album s'appelle « Ça dépend ». Ah, ça varie, ça dépend. Waouh ! On se retrouve dans un instant avec Claire. Oui pour les 10 pour ça ! À l'occasion du festival du film de comédie de l'Alpe d'U.S. Europe 1 vous propose de gagner un séjour pour deux personnes à l'Alpe d'U.S. Du 18 au 23 janvier. Hébergement, location, forfait de ski et transport inclus. Vous pourrez également assister aux émissions de Laurent Requier les 21 et 22 janvier. Assister à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'aux projections. Pour cela inscrivez-vous, appelez-nous 3921 ou bien envoyez le mot Europe 1 par SMS au 72121. On retrouve Laurent et son invité du jour. Claire Kem est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son tout premier album « Où il pleuvera », c'est le titre de l'album. Et on a entendu tout à l'heure « Ça dépend ». Bravo Claire Kem en tout cas pour cet album. Merci. On aura l'occasion d'y revenir. Mes camarades me réclament les indices, les indices. Moi aussi d'ailleurs. Et pour votre plaisir aussi, savoir ce que j'avais préparé comme indice. Alors, l'indice numéro 1, c'était ça. Je suis Duncan McLeod né il y a 400 ans. Oh là là ! Highlander ? Je suis immortel tout comme une poignée. Highlander. Bah oui, parce que vous avez tourné aussi dans la série. Highlander sur M6. Oui. C'était sur M6. J'en ai fait deux, oui. Oui. Le deuxième indice, c'était celui-là. Je suis un bébé requin au ventre blanc. Ah oui, d'accord. C'est quoi, c'est grand que des requins ? Non, je comprends. C'est dans de la mer. Non. Non, parce qu'elle est marraine de SOS. Grand blanc. Voilà. Vous défendez les requins ? Oui. Les requins blancs. Ah, c'est bien ça. Tous les requins en fait. C'est bien dit. Mais elle a raison. Bien sûr. C'est eux qui gèrent la population dans les eaux. Il faut des grands prédateurs. En France, on les tue tous. Après, qui bouffe qui ? En fait, c'est surtout qu'il faut de tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis avant tout marraine de la biodiversité. Et je trouvais ça intéressant de choisir un animal qui n'est pas aimé, dont on a peur. Pour justement dire que c'est un peu plus facile, c'est vrai, d'avoir de la tendresse pour un bébé phoque au regard perdu sur la banquise. Et un poux. Pas de jeunes mots, pas de jeunes mots. Un morpion. Mais que c'est quand même intéressant de choisir un animal qui… C'est un bébé morpion, on est rarement aimé. Voilà. Et pourtant, et pourtant… Laissez-la parler, il y a des choses importantes. Vas-y, finis. Bon, j'avais un autre indice, c'était celui-là. Bon, ben voilà. L'amour s'en est allé, les cœurs brûlés. Oh l'homme, c'est bien. Où le temps, tout a décidé à commencer. Vous chantiez déjà alors dans la série ? Vous chantiez des chansons ? Je chantais… En fait, oui. Vladimir Kosma m'avait demandé d'interpréter le générique de fin qui s'appelait En rêvant. On a entendu comme indice déjà Jean-Jacques Debout avec Paul et Virginie, mais l'indice suivant, c'était celui-là. Une fille, un garçon, dans une voie de boule… Marc Lavoine. Marc Lavoine. Marc Lavoine, évidemment. On n'allait pas passer directement avec la chanson. La chanson, je ne veux qu'elle. Sur le parking des anges. Alors là, ce qui est assez curieux, c'est que ce n'est pas Marc Lavoine, c'est sa femme qui vous a repérée dans une émission, c'est ça, c'est vrai ? Oui, c'était chez Ardisson. En fait, Ardisson m'a posé une question à laquelle je n'avais pas le droit de répondre parce que le producteur m'a demandé de ne pas parler du film. Enfin bon, c'était un peu absurde. Un requin, c'est un requin. Et du coup, Ardisson m'a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire Claire KM1 ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Bah vous allez chanter, pareil, vous chantez. Allez-y chantez-nous un truc. Et je ne me suis pas démontée. Et j'ai chanté un petit bout de Ike et Diana Turner. Et il y avait devant leur télé Marc et Sarah. Et Sarah a dit, mais enfin regarde, tu cherches une fille pour chanter ton prochain duo. Cette fille est bien. Et comme souvent dans la vie, c'est les femmes qui suurent les bonnes idées. Tu n'as pas oublié. C'est-ce qu'il est, c'est-ce que tu n'as pas. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501